Alors, je vous préviens, le stream est lancé si jamais. Ça serait bien que ça dure plus de 30 secondes. Voilà. Maintenant, en plus, je vais streamer en débardeur à partir de maintenant, parce qu'en plus, il fait un peu chaud. En débardeur, mais quelle espèce de chaud d'un... Le stream du boulanger, quoi. Et encore, je mets pas le beret rouge, sinon c'est le stream de Marius, quoi. On va peut-être pas abuser. Alors, du coup, je l'envoie, c'est quoi ? Shield Maiden, on s'en bat les couilles. Du coup, il faut que je vois ce qui a été démis dans la mise à jour. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, discussion, page du magasin. Non, mais non, pas la page du magasin, espèce de taré de la bite. Les mises à jour. Oh, bordel. Mise à jour ! Jette les mises à jour, quoi. Non, pas un DLC, une mise à jour, là, c'est... Discussion, hub de la communauté. Oh, ça me fait chier. C'est quoi ? Ça me fait chier, on s'en fout, on y va. Let's go. Il aura phallus. Il aura phallus. C'est toi, l'phallus. Shield Maiden, ça, c'était bien, ça. Ah, mais ils ont rajouté des niveaux. On va prendre le Warlock. Le Warlock, j'aimais bien, c'était un peu pété. C'était un peu pété. C'est pas comme ça, vous avez dit ? Sinon, tu veux pas te comporter en homme genre et, bah, je sais pas, t'as une brutal légende. Oh, mais... Monsieur, madame, talaron, t'es une fille, quoi. Monsieur, madame, quoi ? Je sais pas. Talaron. Talaron ? Ouais. Je sais pas. Delphine, quoi. Talaron Delphine, quoi. Ah, il aime bien. Non, mais c'est normal que t'aimes bien, t'as pas d'humour, toi, non plus. Non, mais je me rappelle plus du mec de Talaron Delphine, quoi. Parce que je crois que c'est un... Ça fait un peu nom d'elf, tu sais. Elrond, Talaron. Ah, non. Et monsieur, hyper bien, honte un fils, quoi. Hyper bien ? Qu'est-ce que... Attention, attention ! Je me sens très mal. Jean-Philippe, quoi. Jean-Philippe Herbien. Ouais, c'est le mec de Talaron Delphine, quoi. Alors, maintenant, je vais vous dire une anecdote qui est vraie, complètement vraie. J'étais dans... J'étais le premier à découvrir. Personne n'avait capté avant, je vous jure, c'est vrai. J'ai été à l'école avec une nana qui s'appelait... Son nom de famille, c'était Rott. Et son prénom, c'était Jessica. Et ma mère, elle me dit, elle me dit, ah bah, t'allais quoi, là, que j'ai six carottes ? Puis moi, je la regarde, je fais, bah, moi, j'en ai sept. Elle me fait, quoi ? Et putain, elle a... Elle a tiqué, elle a fait, elle a fait, what the fuck ? Elle a fait, wow, je n'avais jamais vu. Effectivement, c'est une vanne de merde, certes. Pauvre Jessica. Ceci étant dit, j'étais le premier à le voir. Tu vois le truc, en fait ? Ah ouais, ceci étant dit, il y a un grand-mère, ils étaient les deux premiers à le voir et son deux gros fils de pute, quoi. Sa grand-mère était une grosse pute. Voilà, tout à fait, tout à fait. Bon, du coup, je vous laisse, moi, il faut que j'allez boquer. T'es barré ? Ouais, bisous HB, bon courage. Amuse-toi bien, hein. Leur passion, tu ne fais pas le bonjour. Bon, il n'y a pas de chance. Allez, bisous HB. Bisous, bisous. Là, on arrive, il s'en va. C'est moche. Alors, du coup, question du jour. Ah, attends, attends, déjà, avant tout ça, toi, petit coquin que tu es, tu bois sans son nom, c'est ça ? Oui, tout à fait. Comment ? Toujours le même truc que la dernière fois que je t'en ai parlé. Ah oui, c'est vrai, je ne me rappelle plus parce que je suis un con. Donc, oui, nous disions de manière incroyablement pas possible. Donc, là, question du jour. Là, la liberté d'expression. Alors, tu vois, c'est pour ce genre de moment où je regrette que Lolo, il ne ramène pas son cul. Parce qu'il a un bel avis sur la question, tout comme moi, donc ça peut amener un putain de débat. Ouais, il fait partie des gens qui pensent qu'il faut la limiter ou ils font partie des gens qui pensent qu'il faut absolument laisser tout dire, en fait. C'est ça, le truc. Moi, je pense que le problème de la question de la liberté d'expression, c'est tout dire. Est-ce que ça, si, alors, est-ce qu'on peut tout dire jusqu'à ce que, bah, finalement, on fasse souffrir quelqu'un derrière et que la limite, elle est là ? Ou alors, est-ce qu'on décide que, bah, non, on peut tout dire ? Et dans ce cas, le débat est complètement ouvert, quoi qu'il arrive. Tu vois l'histoire ? Moi, je fais partie de la team comme pour l'humour, tu vois. Je pense que j'ai pas besoin de te développer plus que ça. Ouais, t'as compris, t'as compris. Bah, on peut le dire, justement, la liberté d'expression fait qu'on peut le dire. Bah, voilà, tu vois, sauf que la... Dis-le, 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 fumier. La liberté d'expression s'arrête là où ça atteint les autres, tu vois. Bah, mais non. Alors, en fait, bah, non. Si on parle de la liberté d'expression, on en parle jusqu'au bout, c'est ça, le truc, en fait. Est-ce qu'on dit, oui, mais non, alors, attends, est-ce qu'on dit, ah, la liberté d'expression, euh... Est-ce qu'on dit, il faut, il faut, il faut, justement, on la, comment dire, on la sabote un peu pour que les autres, bah, ils soient pas offensés. Ou alors, est-ce que, justement, regarde, par exemple, moi, une fois, une fois, j'ai eu ce débat, alors là, on va rentrer directement dans le, dans le, dans le, dans le, dans le salle, hein, mais, une fois, j'ai eu, j'ai eu un débat avec ma mère, qui, euh, non, avec ma soeur, d'ailleurs, qui m'a traité d'antisémite, alors que, voilà, tu vas comprendre. C'est juste ici, une journée classique, une journée classique dans ta famille, quoi. Tu, c'est ça, tu vas comprendre. Alors, en fait, elle arrive et puis elle me dit, oui, euh, enculé, non. Elle me dit, oui, euh, elle me dit, euh, machin, euh, est-ce que, euh, pourquoi, toi, euh, pourquoi tu trouves que, dieu d'où, il est drôle ? Je t'ai dit, hein, direct, hein. Et puis, je lui dis, bah, je lui dis, bah, moi, je le trouve drôle parce que, bah, euh, il fait rire et il appuie là où ça fait mal et voilà. Elle dit, oui, mais parce que toi, t'es pas concerné. Si t'étais concerné, euh, ça te ferait peut-être moins rire. Et là, je me suis dit, est-ce que c'est vrai ? Parce qu'il y a des, euh, les plus gros cartonneurs, euh, de juifs et des horreurs. Et bah, c'est, figure-toi que c'est des gens, euh, par exemple, euh, Sarah Silverman, qui est une humoriste américaine juive. Et what the fuck, mec, mais elle y va tellement. Mais, 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 moi, euh, même moi, je suis pas bien, tu vois. Alors, elle y va tellement parce que, quoi, alors, attention, euh, je vais être un gros connard. Bien sûr. Elle y va parce qu'elle est couverte. Elle est couverte dans le sens où, bah, on fait partie de ces communautés-là. Bien sûr. Donc, elle se dit, hé, frérot, je peux trash talk, hein, c'est moi. Ouais, donc là, donc là, la liberté d'expression, finalement, elle est sélective. D'ailleurs, si tu fais des blagues en disant, euh, ah, t'sais, ah, ah, les blancs, tout le monde s'en boit les couilles, euh, on s'en fout en fait. Et, euh, et donc, je disais, en fait, le truc, c'est qu'on a eu, euh, j'ai eu ce dialogue-là, en fait, où on m'a traité, euh, espèce de sale facho antisémique, tu sais pas quoi. Parce que moi, j'ai dit, alors, j'ai dit, le truc, c'est que tous les gens qui disent des trucs, des horreurs, des machins, je dis, ces gens-là, elle dit, oui, euh, c'est des gens qui peuvent, justement, répandre des idées, euh, bah, moches, en fait. J'ai dit, oui, c'est vrai. Mais, d'un autre côté, le fait, euh, ouh, c'est bien, ça. Le fait qu'on ait le débat, ça permet, justement, de décrédibiliser, d'avoir un débat pour décrédibiliser la personne, et, justement, euh, arrêter d'avoir cette envie de braver les interdits, en fait. Parce que ce qui, ce qui fait qu'on veut vraiment, euh, on veut vraiment dire des choses qui provoquent, c'est parce qu'on a de moins en moins le droit de les dire. Et moi, on aura le droit de les dire. Mais, on est bien restreint. On vit dans un monde, désormais, où la moindre parole que tu peux dire, même si elle est pourrie d'un putain bon sens, elle se retourne contre toi. Ouais. Exactement. Donc, forcément, les gens se brillent, ils sont en mode, bah, ouais, mais frérot, j'ai mis à dire quoi que ce soit, ça me tombe sur le cul. Mais, du coup, est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut, justement, bah, brider le discours, et, ou alors, est-ce qu'il faut se dire que, bah, non, tout, tout peut être entendu, et qu'il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas le droit de dire certaines choses plus que l'autre. Parce que, justement, on se retrouve dans des situations, alors, moi, je, moi, je vais être franc avec toi, hein, on se retrouve dans des, on se retrouve dans des, on se retrouve dans, ah, non, culé de tes meurs, on se retrouve dans des situations où, bah, par exemple, aux Etats-Unis, ils sont en train complètement de partir en couille, parce qu'on a, on a cette espèce de, oh là là, bah, je sais pas, va pas sur Twitter, hein, tu veux, tu veux, tu veux faire un anébrine. Je suis pas sur Twitter, mais. On a, on a, en fait, euh, il y a, il y a une grosse vague de, une grosse mode en ce moment, c'est, euh, comment dire, euh, sans être, euh, en fait, c'est, euh, c'est, euh, c'est, euh, il y a énormément de magasins qui se font, euh, looter. Vraiment, hein, les mecs qui rentrent, ils se servent, ils se barrent. Mais ils se servent de ouf, et il y a les agents de sécurité et tout, ils les arrêtent pas. Et il y en a quelques-uns qui ont essayé d'arrêter, de faire leur taf et d'arrêter les mecs qui lootaient les magasins, et ils se sont fait renvoyer. Et le truc, alors, euh, c'est, c'est, c'est pas beau, c'est pas bien, c'est tout moche, mais, euh, quand tu vois toutes les vidéos, en fait, franchement, hein, toutes les vidéos où, euh, il y a du loot, et, bah, comme il disait l'autre, c'est pas des gens Kevin, hein. En fait, si tu veux, c'est, euh, quand tu regardes, c'est, en fait, c'est essentiellement des blacks qui sont en train de looter. Et, euh, et si, euh, et si on les laisse pas looter, en fait, ils ont, euh, déjà, les mecs, ils arrivent à 15 à 20, ils vont dans les magasins Vuitton et tout, et je te jure, personne ne bouge. Les mecs, ils arrivent dans les bijouteries, ils braquent tout, personne ne dit rien. C'est un truc de malade. Et il y a quelques vidéos que tu peux voir avec des, bah, des blancs qui le font et, euh, et par contre, ils se font, ils se font, ils se font, ils se font taser, euh, juste, toute leur âme, hein, les mecs, ils se font taser jusqu'à ce qu'ils n'aient plus d'âme. Et, euh, et j'ai trouvé, c'est hyper choquant, c'est hyper choquant parce qu'on en est dans ce, dans ce truc-là où, justement, on est tellement dans le, dans le, dans le, le déni de réalité qu'on en arrive à ces situations-là où, euh, où tout est permis et, euh, bah, tu vois, il y a des gens qui veulent, aux Etats-Unis, par exemple, t'as ces gens-là qui veulent, ouais, réparation, machin et tout. Parce que, voilà. Ok. Moi, je, moi, je veux bien tout ce que tu veux. Mais, en quoi ça va t'avancer, en fait ? C'est quoi le, c'est quoi le projet derrière ? Tu veux une réparation ? Pourquoi ? C'est ça, que tu le fasses, d'accord, très bien. Mais, pourquoi ? Je veux dire, euh, il y a, il y a des, enfin, je ne sais pas, moi, je, moi, je ne comprends pas le, je ne comprends pas le projet, en fait. Je revois le projet. Ils veulent des, ils veulent des, euh, des réparations, c'est-à-dire, ils veulent, en fait, il y a du pognon. Et, euh, il y a, la plupart des politiciens, il est, il les défendent en disant « Oui, mais c'est parce que tes gens, ils veulent juste manger, ils ne mangent pas à leur faim. » C'est d'accord, d'accord, attends, attends, dans ces conditions. Ouais. Il leur donne une pence. Bah, non, mais, c'est les mecs, ils vont piquer des sacs Vuitton et des machins parce qu'ils ont faim, en fait. Mais, moi, j'ai fait... Tu dis ça à n'importe qui, ils vont te dire « Bah, ouais, parce que la pente, ça vaut cher. » Ouais, ouais, ouais. Il y a quasiment les seules fois où, tu vois, des mecs arrêter les mecs-là, en fait, c'est des agents de sécurité ou des flics qui sont black. Et, du coup, bah, ils sont legit, tu vois. Et c'est ultra bizarre. C'est ultra, ultra bizarre. Du coup, en quelque sorte, en fait, c'est du favoritisme. Enfin, c'est vulgairement dit, tu vois. C'est de la... C'est de la... C'est de la peur. C'est de la peur. Je veux dire pourquoi, c'est parce qu'il y a eu... Je veux dire pourquoi. Bon, là, on n'est plus dans les libertés d'expression, mais on a eu un... Enfin, bref, il y a eu un scandale aux Etats-Unis, en Angleterre. Il y a un endroit qui s'appelle Telford. En fait, à Telford, ils ont découvert, à un moment donné, il y a un policier qui est monté au créneau parce qu'il a découvert qu'il y avait des gangs, des gangs de Pakistanais, qui... Le Pakistanais, c'est une communauté assez importante en Angleterre. Ah bon ? Ouais, ouais, ouais. Et en fait, ils ont découvert que les gars, ce qu'ils faisaient, c'est... C'est... Ils prenaient des petites filles entre genre 10 et 15 ans. Et les prostituées, ils prenaient le pognon, quoi. Mais il plaît-il ? Ouais, et ils ont fait ça avec, je crois qu'on parle de 5 000 petites filles, un truc comme ça. C'est un truc dingue, un truc fou. Et il y a un policier qui est arrivé, qui a un petit peu vu ça, qui a dit « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? » Il a commencé à faire des soupçons. Et il y a par exemple eu un cas où ils sont rentrés dans une maison. Il y a eu un appel, ils sont rentrés dans une maison. Ils rentrent dans la maison. La petite fille, elle est bourrée à l'alcool au milieu de la pièce, toute nue. Autour d'elle, il y a des adultes, des Pakistanais adultes, en train de la gangbanguer, en fait. Et ils se font choper sur le coup. Et ils ont arrêté la petite fille pour état d'ivresse, alors qu'elle n'avait pas 18 ans, tu vois. Pardon ? Ouais, et je te jure, c'est vraiment authentique, quoi. Et je vais même te dire encore mieux. Attends, bouge pas. Ouais, et en fait, il y a eu encore mieux, c'est quand il y a un flic qui a décidé de publiquement parler, de dire « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? » Et au bout d'un moment, il a découvert qu'en fait, les flics le savaient et qu'ils laissaient faire parce qu'ils avaient peur qu'en en parlant, on dise que la police est raciste. Non, mais attends, on parle quand même d'enfants, putain. Oui, de petites filles, hein, des petites filles, certaines qui ont été hospitalisées parce qu'elles ont été complètement ravagées. Je ne te fais pas de dessin, hein ? Non, non, c'est... Parce qu'au bout d'un moment, voilà, quoi. Non, voilà, euh... Non, voilà, on a... Donc, la liberté d'expression, tu vois, ça... Le problème, c'est que tu te retrouves dans des... Level 15, quoi, what the fuck ? T'as, bah, en fait, voilà, t'as des gens qui viennent alors que parler, c'est leur métier, c'est leur métier de dire ces choses. Et le mec-là, on lui a coupé les vivres, il était suspendu, le flic, sans explication, il a eu plus de salaire, plus rien, on a essayé de le ruiner. Juste pour... Ouais, mais complètement. Et c'était juste pour qu'il ferme sa gueule. Pour qu'au bout d'un moment, il abandonne. Mais lui, il a dit « je peux pas abandonner, c'est pas possible. » Aïe, 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 je vais mourir. Il a dit « je peux pas abandonner, c'est pas possible, je peux pas lâcher l'affaire. » C'est juste pas imaginable. Il a dit « je peux pas juste regarder de l'autre côté. » Il dit « je peux pas. » Il y a des enfants, il y a des machins et tout ça. Et voilà. Et donc là, bon, on est... Là, on n'est pas dans les... C'est ça, mon dieu, c'est des putains de gamines. C'est ça. Et je crois que c'est pas loin de 5000, hein. Qui ont été... Les viols de Telford, de Telford Grooming Gang, tu le tapes sur Google, tu vas voir. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y avait un... Il y avait un YouTuber à l'époque qui traitait beaucoup de ces sujets-là qui s'appelait « Sofzilog » qui avait une chaîne que j'aimais beaucoup, qui était intéressante parce qu'il avait en fait une analyse un petit peu politique. Bon, les gens les traitaient de facho, tout ça, parce que lui, en fait, il parlait de, par exemple, le problème du mélange des cultures dans notre société, en fait. Il disait que quand tu accueilles des Syriens, d'accord, mais ils n'ont peut-être pas les mêmes codes culturels et ils n'ont peut-être pas les mêmes mœurs qui font que ça rentre en conflit avec nos lois, en fait. Après, d'un côté, là, je peux appuyer ce propos. Dans le sens, autant la diversité culturelle, c'est autant une richesse qu'un fardeau. Mais c'est toujours la même question, c'est le même débat, en fait. En fait, quand tu accueilles des Serbes et des Bosniaques, on se fout sur la gueule, les mecs, en fait. C'est ça. Ou des Serbes et des Croates, je ne sais pas quoi, là. Les mecs, ils vont se fout sur la gueule parce que c'est comme ça. C'est comme ça. Les mecs, ils peuvent pas se blérer. T'accueilles des... Enfin, bon, voilà. C'est... bref. Et donc, voilà. Et donc, bon, pour en venir... C'est débile ! C'est complètement con. Mais évidemment, surtout que c'est des gens qui ont... C'est des trucs qu'ils n'ont pas vécu, et leurs parents, ils n'ont rien à voir avec ça. Je vais mourir, je suis mort, je suis mort, je suis mort, je suis mort. Non, je suis mort. Et voilà. Donc, pour revenir à la liberté d'expression, moi, je disais qu'en fait, il faut savoir... Il faut savoir... Accepter, en fait, d'entendre tout pour pouvoir le démonter. Moi, mon avis, c'est ça. Après... Pourquoi ? D'avoir un avis complet sur la question pour mieux le démonter ? D'avoir accès... D'avoir accès à... D'avoir accès, en fait, à l'opinion de tout le monde pour avoir la possibilité de démonter le truc. Je vais prendre un exemple très, très... Putain, il est où, ce jeu ? Bindé con Vizac, tiens, ça fait longtemps. Je vais prendre un jeu... Je vais prendre un exemple débile. Les gens vont me détester. Mais moi, par exemple, il y a eu ce gros... Ce gros débat pendant longtemps sur... Sur les négationnistes, par exemple. Le mec, il va direct dans le débat, tiens. C'est quoi ? J'avoue que là, il va sans détour. Bah non, mais parce que moi, j'ai autre chose à foutre que de faire des détours, tu vois. Et... Attends, est-ce que je peux avoir le jeu, s'il vous plaît ? Attends, alt-entrée. Non, ta gueule. Et en fait, il y en a... Bah, tu sais que le négationnisme, c'est interdit. On est d'accord que c'est... On est d'accord. C'est pas autorisé. Voilà, d'accord. Sauf que moi, je trouve ça débile. Pas dans le sens où il faut l'autoriser ou quoi. Je ne dis pas ça, surtout pas. Il ne faut pas dire ça. Déjà parce que tu n'as pas le droit. Ouais. J'attends que tu termines parce que là, je ne sais pas où tu vas en venir. Mais le truc, c'est que... Il y a eu... Il y a eu des... Dans les années 80, il y a eu des débats. Dans les années 80 et 90, il y a eu des débats, justement. Où, bon, ça s'est foutu sur la gueule. Il y a un truc... Un débat très connu qui était chez Fives de Chavannes à l'époque. Et dans lequel ils parlaient de... En fait, ils ont opposé des juifs à des gens qui disaient que, finalement, les Allemands, ils ont aussi souffert que nous. Bon. Débat un petit peu houleux, tu vois bien. Oui. Mais le débat, il a eu le mérite d'exister, tu vois. Et le fait que le débat, il existe, et bah, ça te donne, en fait, la possibilité d'avoir des deux côtés, cette possibilité de... de démonter l'autre. Et le truc, c'est que le mec... Oh, Polyphemus direct ! Et le mec, il va dire, oui, de toute façon, les Allemands, ils étaient sympas. On sait très bien qu'il va se foutre ridicule. Tu vois ? Voilà. Les Allemands, en 45, c'était pas sympa. En 40, c'était pas cool. Mais c'est intéressant de savoir pourquoi ils pensent ça, en fait. Pourquoi ils pensent ça ? Je veux même te dire, moi, venant de Verdun, on a quand même, depuis, mis la main sur des écrits, des lettres, des lettres de soldats de la Première Guerre mondiale allemands. Et, bah, tous méchants qu'ils étaient, c'est des mecs qui voulaient pas être là. Tu vois ? Et au final, bah, tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Tu leur dis tous que c'est des connards et tu passes à autre chose ? J'ai vu une exposition sur un peintre, un peintre allemand qui a fait la guerre, qui est mort à côté de Verdun. Ah, mais c'est Autodix ? Quoi ? Autodix ? Non, c'était... Oh, je sais même plus son nom. C'est un peintre assez connu. Et, en fait, c'est marrant parce qu'au fur et à mesure de sa carrière, tu vois que ses peintures, elles changent, elles changent, elles changent. Et, à la fin, c'est de la merde. Et, enfin, c'est pas de la merde mais ça a pu rien avoir avec le début, quoi. Et, euh... J'ai étudié Autodix en cours, justement. Après, je te partais ça, j'étais au collège, tu vois. Et, euh... J'avais trouvé ça, entre guillemets, mais incroyable, le gars, il est plutôt au bout de sa vie. Pourtant, il l'a fait. Ok. Bah, c'est pas lui. Franchement, si tu peux aller faire un tour sur Internet, regarder la guerre d'Autodix et... Alors, c'est pas Guermica. J'ai plus une merveille. Ça, c'est Picasso, hein. Oui, oui, je sais que c'est Picasso, justement, mais il en a fait un dans le même style, en fait. Guermica, coeur. Bah, en fait, bah, le... Si tu veux, pour moi, le... Le but, en fait, de la perte d'expression, c'est justement d'opposer tous les points de vue. Tu vois, par exemple, les Etats-Unis, qui est un pays malade, hein, clairement. T'as des... Les néo-nazis, ils défilent dans les rues, en fait. Ils ont le droit. Ils ont le droit de défiler dans les rues. De la même manière que tu as le droit d'aller leur dire dans la rue que c'est des... C'est des... C'est des connards. Tu vois, de leur dire honte à vous, vous n'aurez rien compris à la vie, cassez-vous. Tu vois, c'est possible. C'est toutes ces choses qui sont possibles. Mais les gens disent ouais, mais le problème, c'est qu'en les laissant exister, on leur donne la possibilité d'élargir leur rang. J'ai dit mais... T'es sûr de ça ? Parce que justement, est-ce que... Est-ce que... Est-ce que vraiment, les gens, ils pensent que... Que les néo-nazis, en fait, ils vont agrandir leur rang en... En... En défilant dans les rues, tu vois. Moi, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas. Moi, malheureusement, je serais d'avis de dire oui. Non, parce que imagine. Alors, ça, c'est psychologique, c'est humain. Qu'est-ce qu'on te dit quand on te dit t'as pas le droit de faire ça ? Ça t'obsède. Tout ce que t'as envie de faire, c'est de le faire. C'est vrai. Dis à un gosse, fais pas ça. Ah, bah tiens, mon cul, hein. Le gosse, yolo. Ah, merde, attends, 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 nique ta merde ! Oh, j'ai du cul ! Le gosse, il va vouloir juste faire ça, en fait. C'est comme ça. Tu ne peux rien lui faire. Mais regarde, la drogue, ce n'est pas bien. Ah, bah tiens, je vais prendre la drague. Mec, pourquoi on n'égalise pas le shit en France, par exemple ? Qu'est-ce que ça change ? Bon, je saute un peu du coq à l'âne, mais vraiment. C'est tous les interdits qui font que. Les jeunes, on leur dit, il ne faut pas boire en 18 ans. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont tout faire pour essayer de foutre les mains sur une vieille binouze dégueulasse. Et puis voilà. Tu as envie, bah oui. Mais évidemment. Ah, j'ai pas de bon. Allez, merde. Eh ouais. Pour moi, voilà. Libère ton expression, mon cul. Surtout maintenant, quand on est dans un... Dans le système où on est, là, où c'était... Pfff. Où maintenant, tu peux... Enfin... Tu peux... Tu peux même plus rien dire et on te fout des étiquettes. Dès que tu dis un truc, ça y est, là. Et par contre, quand tu as une télé qu'on te dit tout, on te dit un truc et le lendemain, on te dit plus la même chose, c'est bon, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, t'entends constamment que tout est son contraire. Hum hum. Et moi, ça commence à me gaver. J'en ai marre. Alors, c'est pour ça, moi, des fois, moi, je regarde la liberté d'exposition et je me dis finalement, vas-y, go. Parce que, quand tu regardes, il y a des gens qui disent, il y a des gens qui disent, oui, il ne faut pas dire que la France est une dictature, ce n'est pas vrai, machin. Et moi, une fois, pour rigoler, alors, alors, moi, je vais te dire ce que j'ai fait une fois. Je suis allé sur Google et j'ai tapé la définition du mot dictature. Je dis, vas-y, fuck. Je suis allé sur... Donc, j'ai tapé la définition du mot dictature et après, j'ai tapé la définition du mot démocratie. Je me suis dit, ben, pourquoi pas ? Tu vois ? Je me suis dit, au bout d'un moment, oh, merde. Oh, bête de terre. Ça, c'est un peu bien, je crois. Hop là. Sulfur. Temporal, je vais prendre ça et quand tu regardes la définition des deux mots-là, tu te rends compte très vite qu'en fait, la définition qui correspond le plus à là où on est, c'est dictature plutôt que démocratie. Et je te jure, c'est flippant. C'est d'une flippance absolue. Parce que la dictature, en fait, le projet, c'est qu'on te... ta gueule, on te dit commencer et voilà, tais-toi. Et... Ouais ! Attends, c'est une bombe, c'est là. Putain, je ne sais plus jouer. Je n'ai jamais joué de ma vie. Et donc, voilà, et ça fait peur. Moi, je trouve que ça fait un peu peur et voilà. Et les gens, ils pensent que... Les gens disent ouais ! Ils s'y habituent. Tu sais, ils ont... à croire, tu sais, qu'ils ont même plus la force de se battre. C'est ça. Juste, ils encaissent, ils sont en mode vas-y, on va dire que c'est normal. Ouais. Non, mec, c'est pas normal. Oh, hello. Basement, boy. Oh là là, trop de trucs, a raté. J'ai eu un... Aujourd'hui, je suis causé... J'ai rencontré mon... J'ai rencontré... J'ai vu mon voisin. En fait, ma piotte, elle est copine avec un gamin. Et le gamin, en fait, il est tout sympa et son père, son père, il est... C'est mon voisin, je le savais pas. Et du coup, on cause et tout. Et le père, il me fait, ouais... Il me fait, ouais, moi, je travaille, machin, Strasbourg et tout. Il y a 70 km, je fais la route tous les matins, tous les soirs. Je dis, putain, t'es courageux. Il me dit, ouais, mais il faut bien le faire. Je dis, ah bon ? Il me dit, bah oui, il faut bien aller bosser, il faut bien ci, il faut bien ça. Je dis, bah, je sais pas, moi, je peux quasiment garantir que ça n'arrivera plus. Ah bien, mais non, 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 moi, je me sens plus la force de bosser pour un patron. Vraiment. La dernière fois, j'ai bossé pour un patron en faisant quelque chose que vraiment j'aimais et ça s'est pas super bien passé et je me suis rendu compte que putain, mais foutez-moi la paix, quoi. Moi, j'ai envie de, déjà, de prendre mes vacances quand j'ai envie, j'ai envie de prendre mes contrats quand j'ai envie, j'ai envie de faire ces trucs-là quand j'ai envie, tu vois. C'est ça, en fait, le projet. Et les gens, ils te cassent les couilles. Et le patron, il faut négocier, essayer ça, et revient de vacances plus tôt et machin et tout, bordel. Au bout d'un moment, c'est bon, tu sais, quand t'as 20 ans et que machin, ça va. Et quand t'as 30, j'ai presque 40 balais, le patron, ça te reste pas, tu vois. Enfin, bon. c'est vrai que t'es vieux. Hein ? Ah, je suis vieux, attends, je suis pas aussi vieux qu'HB encore. Qu'est-ce que c'est que cette merdouille ? Je ne te connais pas, qui es-tu ? La mouche, la mouche laser. Défense drone. Quoi ? Donc, donc voilà, écoute, voilà, une perte d'expression de mon cul. Moi, je sais qu'il y a des choses sur Twitter que je... Alors, Twitter, Twitter, oui, mais sur Facebook, moins. On sait, bah là, il y a eu un... En parlant de la perte d'expression, là, il y a eu un petit scandale. On sait que Facebook a censuré volontairement des gens qui parlaient, qui dénonçaient le vaccin Covid, par exemple. Oui ! Dès que tu remets en question quoi que ce soit... Ah oui, c'est vrai, ça, on fait ça. Eh ben, en fait, tu te faisais ghost, en fait. Mais tu vas tirer ta race ! Bon, enfin. Et voilà, je trouve ça dingue, parce que du coup, ça a été complètement cautionné. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une jauge, maintenant. Putain, je suis vraiment un con de merde. Et j'ai trouvé ça complètement dingue, mais complètement dingue, quoi. Alors, le... C'est là que tu... Vraiment, donc, qu'il y a le monde qu'on vit, putain. C'est de la merde. Ah, zazel, est-ce qu'on va prendre ça pour rigoler ? On va prendre ça pour rigoler ? On fait ça. Ah, 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 j'ai juste un gros bâtard ! On va prendre ça. C'était pour swag, pour débloquer les items. Oh, putain, j'aurais dû tirer dessus. C'est pas grave. Ouais. Et voilà, donc, voilà, et... Il y a des gens qui... Ce qui est marrant, c'est qu'il y a des gens qui pensent que la liberté d'expression, elle est mieux ailleurs qu'en France. Elle est moins bien ailleurs qu'en France, mais vraiment. Par exemple, moi, je vois ma chérie qui est hongroise, les gens, ils disent, ouais, mais la Hongrie, ça, c'est une vraie dictature en Europe et tout. Alors, franchement, j'y ai vécu, la Hongrie, je connais rarement très bien. Je cherche encore la dictature. C'est vrai que, bon, le parti du président, ils ont... En fait, ils font beaucoup de propagande, mais ils la font pas très bien, et donc, du coup, ça se voit à mort que c'est de la propagande. Mais tu rentres en France, tu te rends compte que c'est la même chose, en fait. C'est tout pareil. C'est tout fucking pareil. Je te jure, je rigole même pas. C'est tout pareil. C'est... Sauf qu'en France, voilà, ils se cachent mieux, ils se la pètent, les mecs, tu sais, ils se cachent quoi. Ils se cachent mieux. En Hongrie, ils s'en foutent, ils mettent pas de con, les mecs, ils rentrent dans le tas, ils s'en boivent les couilles. T'es pas heureux, c'est pareil. Parce que les gens disent, ouais, les Hongrois, de toute façon, ils ont pas le droit de rien dire. Mais je te jure qu'il y a des manifs et tout en Hongrie, et que... Oh là là, c'est le swag. C'est le swag, mais ça me fait chier. Non, non, en Hongrie, il y a vraiment des débats, il y a des oppositions et tout. D'ailleurs, les dernières élections, qu'il y a eu en Hongrie pour lire le Premier ministre, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, en fait, une coalition de plein de chefs de partis pour essayer que Orban, ils soient plus élus, tu vois. Ils ont fait une grosse coalition et il a quand même gagné, il n'y a pas grand-chose. Mais alors lui, putain, c'est un malin. Lui, c'est un vieux de la vieille, tu lui fais pas. Alors qu'en fait, au départ, c'est un mec qui s'opposait aux soviétiques. C'est un opposant au régime soviétique sous le communisme, en fait. Alors que le communisme en Hongrie, c'était un traumatisme assez terrible, surtout qu'il y a une révolution en 1956, je crois, qui a été lourdement réprimée. Il y a eu énormément de morts, ils ont envoyé les tanks, ils ont dit niquez vos mères. Et voilà, c'est à ce moment-là qu'il y a eu beaucoup d'Hongrois qui se sont expatriés. Il y a beaucoup d'Hongrois aux Etats-Unis, par exemple. Ah non, merde, merde, non, pas le clodo, je l'ai mis en plein milieu, mais quel con. Et il y a énormément d'Hongrois qui se sont expatriés pour échapper, parce qu'ils étaient recherchés, en fait. Du coup, ils n'ont pas le choix, ils ont obligé de se barrer. sauf que... En général, quand tu es recherché, il vaut mieux. C'est pareil, ouais, je pense. Tiens, le clodo de merde. Oh là là, moultetune de clodo. Merci. Et donc, voilà. Mais maintenant, il n'y a plus tout ça. Ce n'est plus comme ça. Et tu peux débattre. Il y a beaucoup de débats en Hongrie. Il y a des débats politiques vraiment où il y a vraiment vraiment, vraiment, des opinions différentes. Je veux dire, pendant... Enfin... Enfin, je ne veux pas de... Je ne vais même pas donner d'exemple, parce qu'il y en a plein, mais... Mais... Mais sans déconner. Moi, je trouve ça admirable. Je trouve ça admirable. Récemment, j'ai revu une vidéo qui m'a fait beaucoup rire. C'est le palmachot qui paroudit l'Assemblée Nationale. Ouais. Ah oui, avec les pétards. Ça, c'est un putain de Joko. Et je me dis, mais... Putain de sa mère. Avec le parti des Rasta. Non, mais tu sais, je me suis... J'ai vu une vidéo d'un débat. Il y avait... C'était... Charles Pascua qui... Non, pas Charles Pascua, c'était l'autre. Philippe Seguin qui parlait. Mais mec, dans les années 80, Mais putain, mais what the fuck, le niveau du discours des gars, tu flippes tellement il y a les mecs qui parlaient bien. Mais les phrases, la moitié, tu ne comprends pas, en fait, tellement les mecs ils parlent bien. Et maintenant, tu entends l'Assemblée Nationale, mais... Mais tu as peur, mec. Tu te dis, qu'est-ce que c'est que ces conneries ? C'est de la merde en barre. Il n'y a rien. Tu te demandes vraiment où ça a déconné. Je peux te dire où ça a déconné. Partout. De toute façon, moi, prochaine élection, je vote. Comme j'ai voulu voter la dernière fois où je n'ai pas pu. Mais moi, je te le dis, ça va voter Marine. Oh là là, ça vote Marine ? Non, non, moi, ça vote Asselineau. Moi, je vote François Asselineau. C'est le... c'est le politicien français le mieux éduqué qu'on a. Et de très très loin. C'est le mieux éduqué... Dans quel sens ? C'est un mec qui a une connaissance géopolitique incroyable. Et du coup, il a une connaissance historique incroyable. Tu ne peux pas le prendre. Tu ne peux pas le test. Mais tu ne peux pas le test. C'est impossible. Le mec, c'est une bombe. Et du coup, il n'est jamais invité nulle part quasiment. Tu le trouves sur des chaînes YouTube réputées. Par exemple, il était chez Greg Tabibian. Je ne suis pas content TV. Il a fait un... C'était un podcast de 5h et quelques. Bardella peut le test. Asvenar, salut à toi. Bardella peut le test qui ? Asselineau ? Alors, Bardella, je trouve qu'il a... Bardella, il est chaud. Il a une très grande intelligence. C'est vrai. Non, Asvenar, c'est vrai. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Il pourre comme un sagouin. C'est ça que j'adore chez lui. Il a une... En fait, il a... Il y a des faux. Je l'ai un peu vu coincé dans les cordes, mais il est rarement coincé dans les cordes. Clairement, Bardella, lui, il est droit dans ses bottes et il sait ce qu'il veut. Il n'y a pas de deal. Et ceci étant dit, moi, je vois Asselineau, je dis, c'est un mec, il te dit ce qu'il pense, il te dit pourquoi et putain, quoi. Et ça tient, il te donne des exemples concrets à travers l'histoire et tout. Et moi, c'est un mec, en fait, il n'a pas d'intérêt. Tu sens qu'il n'a pas d'intérêt à côté, quoi. Lui, il n'a pas d'action chez Pfizer ou je ne sais pas quoi. Et en fait, il dénonce des choses que les autres ne dénoncent pas. Et moi, c'est ça qui met la puce à l'oreille. C'est-à-dire, par exemple, il va te dénoncer qu'au final, on va se dire, ouais, les Italiens, ils ont voté pour Georgia Meloni qui est une fasciste et quoi. Alors qu'en fait, Georgia Meloni, finalement, elle ne fait pas du tout ce qu'elle a dit qu'elle allait faire. Elle a complètement changé de cap. Elle a dit, ouais, les immigrés, on va leur foutre à l'eau, vous allez voir, ça repart d'où ça vient. Et au final, au final, elle a dit, on va les prendre, on va les accueillir, machin. Et Asselineau, lui, elle a dit, bah... A ton avis, pourquoi ? Parce qu'elle le fait, elle obéit à l'Europe. Et lui, il dit, parce que nos pays ne sont plus souverains. Ah merde. Déjà, effectivement, elle obéit à l'Europe, mais elle a dû voir le chèque qu'elle allait empocher. Alors ça, de toute façon, à partir du moment où tu es élue, ça doit aller. Je pense que tu t'en sortiras un peu bien. Asveynar, d'ailleurs, je me permets de te lire, on a un Discord, si tu veux. Mais Asveynar, c'est Lolo, c'est Lodgarde. Ah oui, merde, mais je suis vraiment un fils d'up, alors. Non, parce que c'est écrit le message d'une personne utilisée en chat pour la première fois, alors bon, ça veut dire que c'est la première fois. Putain, la honte sur ton cul, quoi. La honte sur toute ta race. Et du coup, Asveynar, Lodgarde, Vénard, qu'est-ce que tu penses à liberté d'expression ? Tu penses qu'on en est où, là, techniquement parlant ? En France, dans notre beau pays, dans notre beau pays où des femmes se font violer jusqu'au diaphragme. Et où d'ailleurs, ils ont mis, et d'ailleurs, et d'ailleurs, le temps qu'ils ont mis à réagir à ça, mais putain, c'est scandaleux, quoi. Le temps qu'ils disent quoi que ce soit, mais what, j'ai dit, mais les mecs, mais ils sont sérieux. Ils ont mis deux jours, deux jours, trois jours, à réagir, à réagir, quoi. Je me suis dit, mais comment vous pouvez mettre tant de temps pour réagir à un truc comme ça, quoi. L'autre, Macron, Jetski, Elisabeth Borne, machin, tous les cons, elle est les bleus. Elle est les bleus, effectivement, des bleus, elle en a eu, clairement. Il y en a eu 3-4. L'autre, elle est encore dans le coma artificiel, elle est presque morte. En vrai, c'est le plus beau pays du monde, voyons. Si jamais, c'est pas la première fois seulement que ça compte. Twitch me dit que si. Honte à toi. On est le plus beau pays du monde ? Alors, on a un des plus beaux pays du monde, c'est sûr. Le plus beau, je ne sais pas. Mais ouais, clairement, on est le plus beau, je suis d'accord. on est clairement le plus beau pays du monde. Non, 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 Bah, moi, je vais être franc avec toi, je suis dans beaucoup de pays. La France, en fait, il y a une magnifique diversité au niveau des paysages et tout ça. Vraiment. Il y a une magnifique diversité au niveau des climats et tout. Par contre, par contre, il y a des pays qui sont magnifiques, par exemple, les Etats-Unis. Les Etats-Unis, c'est un pays, c'est un pays, mais putain de beau, quoi. Vraiment très beau. C'est un pays vraiment très beau, pareil, il y a de tout, quoi. Putain, mais what the fuck, tout ce qu'il y a dans vos Etats-Unis, c'est un truc de dingos, en fait. La Sicile est plus beau. Alors, j'allais dire, l'Italie, c'est vrai qu'il y a quand même des trucs sympas. Par exemple, moi, le Nord de Ville... Est-ce que c'est un putain de Sicilien, lui ? Ouais, mais ouais, donc du coup, on va dire qu'effectivement, c'est beau, sinon, sinon, on va avoir des pneus crevés, quoi. Mais en vrai de vrai, ah, putain, on va là, que de la gueule. Ah, enculé ! Ça pique, ce Hangman. Oh, le chat, miau miau. Paralysis, nul, le chat. Une mafia, le cul de mon pote, sur le cul de mon pote, quoi ? Non, merde, l'autre, mais je suis vraiment un connard. Ah, ça a bien servi, tiens. Ah, j'ai bien tout cramé. Bah, c'est bien, tiens, c'est trop, trop bien. Ouais. Bah, l'Italie, du coup, ouais, du coup, rip, regarde, Angleterre, rip. En fait, on te fait croire que, ouais, il y a un nouveau mec, ça va changer, tout va être tellement mieux. En fait, non, rip, 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 rip. Parce que les gens sont rattachés à un espoir, à un idéau qui retrouve vers quelqu'un qui peut potentiellement leur donner. Sauf que forcément, quand la personne, elle arrive, elle arrive, elle arrive. Et c'est ça, en fait, c'est ça, en fait, on entretient un espoir de changement, de truc qui va se passer, vous allez voir, ça va être tout pas pareil. Et puis au final, c'est tout pareil. Il n'y a rien qui change, voire pire, voire bien pire. Et c'est tout pareil, et c'est de la merde, et mon cul sur la commode. Et voilà. Mais nique-toi, toi, mais je suis tellement nul à ce jeu. C'est pour ça, je n'ai pas joué. putain, je n'y ai pas joué énormément, mais j'ai l'impression d'être nul, mais nul, 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 je refuse de mourir. pour mourir, la décision est encore plus nauséeux, si tu veux dire. Oui, de la nausée, de la nausée. Tiens, il faut que je comprenne ça. Avec mon collègue, aujourd'hui, on discute un peu des actualités, des faits divers et tout. et elle m'a appris, et franchement, c'est un truc qui m'a bien dégoûté ma race. C'est une gamine de 14 ans qui s'est fait violer dans un bus public par un paquis. Personne n'a réagi. Stanné, stanné, paquis stanné, on peut aller réduire à un petit truc comme ça. Personne n'a réagi, mais pourquoi ? Pourquoi personne n'a réagi ? A ton avis ? A ton avis ? Moi, je vais te dire pourquoi. Parce que la dernière fois, il y a un mec qui a réagi à l'agression de je ne sais pas quoi. Il y a un mec qui était en train de casser le couille à une meuf. Il y a les trois mecs qui sont intervenus. Ils ont tous pris des coups de couteau, en fait. Ah, bâtard ! Ils ont tous pris des coups de couteau. T'as envie de prendre des coups de couteau, toi ? Mais personne n'a même pris des coups de couteau. Tu ne sais pas ce que le mec il cache sous son gilet, quoi. T'as un enculé. Je ne veux pas me prendre pour n'importe quoi, n'importe qui. Il doit moi cette idée, je m'en bats les couilles. Mais, je vois ça, mec. Je réagis. Je ne suis pas en mode « Oh, je n'ai rien vu ! » Non, je ne crois pas, non. C'est hors de question, je réagis. Oui, genre des emmerdes. Et alors ? Je vais vous en sauver une gamine. Bah, ouais. Bah, ouais. Puis, ouais. Ouais, moi, je viens. Mais bon, moi. Je veux dire, ta vie, tu n'en as qu'une. Tu fais quoi ? Non, mais je te comprends parce que moi, je me vois bien aller full mon gueule et lui rentrer dans le cul, tu vois. Mais, euh... Après, toi et moi, on l'est, bah, maintenant, Lolo aussi. En tant que tarot, tu vois ça. Ah, mais moi, je pète les boulons. Moi, je pète les boulons. Moi, ça me rend taré. Moi, déjà, j'ai ma voisine. J'ai une voisine qui parle à sa gosse. Mais, je te jure, mais comment elle lui parle ? Mais, je dis, c'est un truc de ouf, comment elle lui parle. C'est un truc de malade. Elle lui dit, l'autre jour, la piote, la piote, elle doit avoir 4 ans, tu vois. L'autre, au bout d'un moment, la piote, elle ne fait que de... à mon avis, elle doit être solo au monde, tu vois. Elle fait... Elle piaille parce qu'elle se fait chier. Elle a envie de machin. La mère, elle fait, ta gueule, tu me fais chier. Pauvre conne, espèce de conne, qui lui dit, espèce de conne, t'es trop conne. Et moi, je suis là, je fais, ouais, gros, trop bien. Et là, tu dis, ah ouais, quand même, c'est chaud, ouais. Je dis, putain, on se croit en Normandie. Paf. C'est la petite crotte de neigra, tous. Et j'ai trouvé ça un peu chaud. Alors, aujourd'hui, le débat, c'est la limite d'expression. Des débats, il y en a plein. J'aimerais bien faire un petit débat sur les cryptos aussi. Débat sur les investissements, débat sur la muscu, sur le régime, la perte de poids, la prise de poids, tout ça. Il y en a des choses à dire que les gens ne savent pas. Je te jure. Il y en a tellement des choses à dire. Mais ouais. Ouais, je pense que là... Non, il n'y a rien. Mon cul. Bon. Ouais. Je... Je ne sais pas si on est dans un monde plus égoïste qu'avant ou quoi. Je ne saurais pas dire. Je ne sais pas. Parce qu'en fait, on a quand même des gens qui vont nous expliquer que le monde n'a jamais été aussi en paix depuis que ça a été mesuré. en fait. J'ai fini la run. GG. Je voulais faire aussi... Ça, c'était le truc. Mais je vais changer le téléphone du stream. Radio libre. Radio libre. Tout est permis. Libre antenne. Ah oui, on a fini une run. Ah, maman, non ! Ouais, je pense que ça, c'est bien aussi le truc-là. Petite radio libre, c'est un truc que je voulais faire aussi. The Hermigan. Putain, il y a trop de trucs. J'ai dit, non, ton truc, arrêtez. Isaac, repentance. Ah, mais j'ai tous les DLC. Je ne sais même pas si j'ai tous les DLC. Ça, c'est une... Ça, c'est une question qu'elle est bonne. Dans le vieux... Ouais, ouais, tout, tout. Ah, j'ai tout. Putain, c'est un bordel sans nom. Ça va nous tenir pendant des plombes à ce jeu. J'avais peur de lui y rejouer. Bah, voilà. Pardon. Oh, c'est dégueulasse. Peach Black. Oh, des challenges. Il y en a combien ? Non, d'un cul, Moldave, du cul. Mais ils sont fous. Comment ça ? 30, 40, je ne sais pas quoi. Pour refaire. On ne les voit même pas tous. Mon Dieu. On refait une petite run. Allez, hop. Magdalene. Paré, 7 hard containers. Oh, moi. Judas, il est Locked, quoi. Sans son. Ouais. Et donc, voilà. Maintenant, pour revenir à la liberté d'expression. Ah ! Est-ce que, quelque part, on n'est pas 30, c'est faire enculer ? Je veux dire, parce qu'on a quand même en ce moment, le truc à la mode, c'est d'expliquer aux gens que, oui, pensez que, il y a des grands méchants qui se réunissent et tout pour décider du sort du monde. Ce n'est pas vrai. Vous êtes tous des connards. Vous pensez trop que le monde, c'est James Bond avec le méchien. C'est Austin Powers avec Dr. Danvers. Alors qu'en fait, alors qu'en fait, alors qu'en fait, quand tu regardes, quand tu regardes, eh bien, tu as quand même le World Economic Forum. Tu as quand même les trucs où l'autre, il explique en caméra cachée que, en fait, que les politiques sont dans sa poche et qu'il en fait ce qu'il en veut. Et merde. Et que, c'est lui qui a mis les politiciens au pouvoir et tout. Il le dit, le mec, clairement, il le dit. putain, il le dit, quoi. En caméra cachée, le mec, il ne s'attend pas à son gars. Il le dit. Et l'autre, et les gens disent non, non, mais non. Il dit, mais les gens, allo, allo, les gens, coucou, coucou. Il vous faut quoi, en fait ? Hein ? Ah, t'es tellement lent. Mais c'est un truc, c'est un truc de déglingo. Moi, je te jure, ça me fume complètement. Et quand on nous dit que, ouais, ça ne faut pas le faire, ça ne faut aussi, il faut une... De toute façon, on est tous des tags, je ne sais pas quoi, penser tous, machin, culte, mon cul, tous des satanistes. je dis, mais calmez-vous les gars, c'est pas ça qu'on parle. On parle juste que, ça fait des plombes, et des plombes, et des plombes, et des plombes, que tout ce qu'on veut, c'est contrôler les gens, en fait. C'est que ça. C'est comme ça. Et maintenant, ils ont des moyens technologiques pour le faire. Il y a un... Il y a un mec... Il y a un mec... C'est... Comment... Il y a un documentaire sur Netflix qui s'appelle Derrière nos écrans de fumée. Ce documentaire, il parle, en fait, de ce qui se passe en arrière-plan d'Internet, des applications, du téléphone, machin. Et les mecs qui ont créé les applications, les TikTok, enfin, pas les TikTok, les Twitter, les bordels, et tout ça. Tous ces mecs qui ont créé ça, ils n'utilisent pas les plateformes. Ou très peu. Et ils disent parce que... Et ils interdisent leurs enfants de les utiliser. Parce qu'ils savent. Parce qu'ils savent ce que ça fait. Ils savent à quel point c'est nocif. Et... Et ils savent... Le mec qui expliquait, il disait, en fait, les gens, ça fait des plombs qu'on essaye de trouver un moyen d'espionner toute la population. Et maintenant, les gens, ils l'ont dans la poche. Ils sont contents de l'avoir dans la poche et ils en rachètent un tous les ans. On parle de téléphone portable. Oui, complètement. Truc de ouf. C'est un truc de ouf, en fait. C'est quand même un truc de ouf. Attends, si je fais ça, ça va faire ça. Ça, ça, c'est la merde. Oui. Et puis, c'est que maintenant, les gens, ils trouvent ça, mais normal, as fuck, genre. Ah, ouais. Complètement. Oui, c'est normal, tu sais, d'avoir accès à des choses qu'ils ne la regardent absolument pas. Il faut qu'ils sont à dire, moi, je le vis bien. Aujourd'hui, j'ai vu, c'était quoi la vidéo ? Putain, c'était une nana. Apparemment, son mec la trompe, je ne sais pas quoi, mon cul. Et sur Twitter, juste. Et en fait, elle reçoit la vidéo de son mec en train de la tromper qui a été filmé par je ne sais pas qui. Bref. Et la nana, en fait, elle est complètement détruite, elle est complètement avec ses gosses et elle est complètement détruite. Et en fait, elle se film en selfie en train de pleurer et d'être malheureuse. Elle met ça sur les réseaux, tu vois. Je dis, qu'est-ce que tu fais, en fait ? C'est quoi ton problème ? C'est pour que les gens, si ce n'est pas pour que les gens viennent se dire, oh, ma pauvre chérie, machin, je ne sais pas quoi. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout, en fait, le projet. je ne comprends pas le principe de faire ça. Monde de malade. Tu mets ça sur quelque chose qui est rendu public. Donc forcément, il y aura toujours des gens connards pour s'en foutre de ta gueule. Jean connard. Ils seront en mode, ouais, mais vas-y, c'est rien, c'est la rue, tu vois. Ben non, frère. C'est la street, frangin. C'est la street, cousin. En fait, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Les gens, maintenant, sont gens foutistes à ce fuck. Peu importe ce qui t'arrive, ils s'en branlent. Ah oui, mais ça, c'est clair. Mais mec, en fait, on est désensibilisés à des trucs. Il y a un site qui s'appelle theync.com Est-ce que tu connais theync ? Ça ne me dit rien. The, T-H-E, Y-N-C, Y-N-C, T-H-E-Y-N-C, .com. Va faire un tour là-dessus, mec. C'est... Ta vie va changer. Tu n'as pas de bien. T'imagines, c'est toutes les vidéos censurées de Facebook que les gens, ils disent, il faut les enlever. C'est ça, mais pas censurées. Des trucs, des trucs, tu te dis, c'est pas possible. C'est pas possible de mettre ça en ligne. genre, j'ai vu, j'ai vu une vidéo où j'ai fait what the fuck, en fait. C'était guerre en Ukraine. Bon, jusqu'à toi, bien. Guerre en Ukraine, et là, miracle de l'amour, t'as les soldats ukrainiens qui sont à l'orée du bois, comme ça. Tranquillou. En fait, ils se font repérer par des russes, en fait. Ils se font repérer par des russes, et là, tu vois, de l'autre côté du bois, de la forêt, genre à 300 mètres de E. Et là, hop, il y a un petit tank qui arrive, tank russe qui arrive. La tourelle, elle fait armée, feu, et là, et là, ça explose, mec. Là, il n'y a plus personne dans la casse-bas. Et les russes, après, ils filment, ils filment l'après, l'après. Et ben, soldat pop-off, il est un petit plat, plein de russes en même temps, en fait. Et, genre, tu vois des mecs avec, tu reconnais des gens, mais, tu sais, avec des visages complètement éclatés, des trucs avec des bouts à gauche à l'autre. Mais tu dis, qu'est-ce que c'est que ces histoires, en fait ? C'est ultra zarbres, en fait. C'est ultra zarbres. Et, voilà. Et tout ça, c'est complètement libre sur Internet, sans, 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 même, il y a moins de sécurité que sur Pornhub au niveau de l'accès, tu vois. Ils demandent même pas si t'as 18 ans, tu vois. Et ça, c'est un site américain et du coup, bah, ça tombe sur le coup de, bah, de la liberté et d'expression et de machin et de, merde, enfin, de médias et tout ça, quoi. Et je pense que, bah, oui, logique. qu'est-ce qu'il s'est passé, en fait ? Je me suis fait téléporter, pourquoi ? Mais par contre, il faut t'accrocher, Ah bah, ça, c'est des trucs, c'est man, c'est des trucs, il y a, il y a, il y a, il y a, putain, il y avait le site Rotten à l'époque, tu te souviens ? Oui, t'inquiète ça, Et, bah, je te jure, de The YNC, c'est beaucoup plus gore. C'est genre, no limit, quoi. Aujourd'hui, j'ai dit, tiens, elle est où, je vais voir un truc au pif, comme ça, histoire de, non. Regret, regret, total. Je ne dirai pas ce que j'ai vu, mais regret total. Mais total, et immédiat, d'ailleurs. Non, non, même pas, je décris, j'ai, non, même, putain, rien que dire français, putain, quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur du cul, quoi. Les gens vont se dire, mais pourquoi tu te fais ça, toi-même ? Bah, je ne sais pas, suis-je un con, c'est possible. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont, ils ont nerf le, le sablier, là, putain. Du coup, tu fais quand même, petit roketing, là, encore ? Non, je suis sur Zelda. Zelda, ah oui, tu sais sur Kingdom ? Ouais. Putain, je n'ai même pas joué à l'autre d'avant, là. L'essence de wild, il est incroyable. Ouais, je n'ai même pas, je ne l'ai acheté, rien du tout. Bah là, il va y avoir, le remake d'Oblision. Il y a pas, 10 dits aussi qui est sorti. Ouais, mais c'est une dinguerie, ça, laisse tomber. Alors, c'est pas mon délire, je vais te dire pourquoi. Baldur'sgrite 3, c'est pas mon trip, parce que, j'aime pas diriger une équipe. J'aime pas diriger une équipe, j'aime bien diriger un mec. C'est juste ça qui te frêle. Ouais. Ça me fait chier de gérer plusieurs mecs à la fois et tout, ça me casse les couilles. Moi, j'aime bien avoir mon mec. Je fais ma life. Je vais casser des culs, si je veux, partout, à droite, à gauche, sans me faire chier, tout ça. en fait, gérer les... Non, ça me casse... Mais vraiment, ça me casse les méga couilles. Ça me fait chier au plus haut point. J'en ai... Putain, il y a une sainte horreur de trucs là. Je n'en veux pas. Mais, mais... Je dis pas que le jeu est pas bien. Je dis pas que ça me tente pas. Je dis juste que... bof. Moi, je suis plus... Ah, merde, c'est merde. Elder Scrolls de Fallout, tu vois. Ça, c'est mon trip. Non, les diriger des équipes, c'est un casse les couilles. À moins que ça soit dans le boulot. Mais bon, même là... Moi, j'aimerais un petit truc un petit peu... Vas-y, solo, quoi. Solo. C'est bon. Voilà. Ah. Putain, aujourd'hui, je vais chez Brico Dépôt pour commencer à construire mes accessoires pour le spectacle. Je suis allé rien du tout. Ma femme, elle me dit, bah, tu veux quoi, je suis Brico Dépôt. Je fais, ouais, j'y vais, allez, à tout à l'heure. Puis, je regarde, je fais... Elle dit, ah, je vais au park avec la piotte. Je suis, vas-y, on va au park. Elle me dit, oh, quand même. Je dis, toi, quand même. T'as écrit un spectacle à toi. Du coup, j'ai plein de trucs à faire. Plein de trucs à faire, mais je vais faire un de ces trucs de ouf. J'ai une idée de ouf malade. Je vais faire un park qui se replie de ouf. Ça va être trop bien. J'ai trop plein d'idées sur le spectacle. Tu sais, des fois, j'ai une petite idée qui fût dans la tête et je les écris. Et aujourd'hui, je dis, bah, tiens, je vais me relire. Je relis les notes que j'ai prises. Et là, il y a une ligne, c'est écrit saucisse volante. Et je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. C'est incroyable. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit saucisse volante. Inconnu au bataillon, la saucisse volante, on ne connaît pas. Mais j'ai écrit ça. Voilà. Voilà, voilà. Pourquoi pas, j'imagine ? Pourquoi surtout ? Qu'est-ce que je fous avec une saucisse qui vole ? Non, mais j'ai dû voir ça sur une vidéo YouTube et dire, putain, ça allait être trop bien, c'est qu'un spectacle. Et puis finalement, finalement, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Ah, j'ai des petits tours comme ça, des petits trucs rigolos. Il va peut-être faire que je fasse le tri parce que là, il y a trop de trucs. En fait, ça va sûrement être des trucs qui vont s'enchaîner assez rapidement par section. Et puis, des moments un petit peu posés où il y aura pas mal d'interaction que le public. Il y a notamment... Ouais, en fait, ça va être beaucoup de tours de bistrots avec des crackers, avec des bretzels, des bouteilles, des verres, des pailles, des trucs comme ça, tu vois. Il y a notamment un tour que j'aime beaucoup. Il y a un tour... Ah bah, le tour que je t'ai montré avec le verre qui se plie, là, tu te souviens ? Oui, oui, c'était franchement ça, je l'avais bien aimé. Bah, ouais, celui-là, il sera dedans et il sera même un petit peu amélioré. Tirez pas là, tirez pas là, tirez pas là, tirez pas là. Ah, donc du coup, le concept de la chaîne, maintenant, ça serait d'avoir limite des gens qui viennent parler, en fait, qui viennent parler un petit peu de leur vie s'ils ont envie de parler, tu vois, de parler un petit peu de leurs problèmes et peut-être, tu sais, d'offrir une espèce d'épaule, en fait, pour ceux qui ont envie de causer. Parce que 40 ans, quasiment, tu te dis, bon, bah, t'as une expérience de vie, quand t'as un mec de 16 ans qui arrive, qui dit, ouais, ma meuf, elle m'a lâché, je vais peut-être me suicider avec du Smecta, tu vois. Lui, de leur expliquer que détends-toi, Michel, ça va bien se passer, quoi. Tire, ouh, merde. Voilà quoi, elle leur expliquer que, mais je suis vraiment le dernier des fils de Tep. Faut que je me retape le boss. Tu crois, toi ? Parce que, parce que j'ai appuyé sur l'item qui fait que, en plus, j'ai plus de charge. Merde, quel con. C'est barbe. Je suis devenu bon à ce jeu, en fait. Dit-il alors qu'il va se prendre une salve infinie. Mais, nique-toi. Putain, j'ai réparé mon banc de muscu, mec. Truc de ouf. J'avais le... En fait, j'avais le dossier de mon banc Décathlon, tu sais, en fait, dedans, c'était de la mousse collée à l'intérieur, c'était de la mousse collée à de l'OSB, tu sais, une espèce de copeau de bois aggloméré, là. Je dis à ma femme, je dis, putain, ça fait chier, parce que la structure en métal, elle est saine. Je dis, mais, le bois, il est tout flingué, et tout. Elle me dit, tu peux en reparler ? Je dis, bon, on va voir. Et, j'ai retiré la mousse du machin, le bois, il était rogné, et j'ai décollé la mousse, et j'ai pris la... j'ai pris une planche de bois massif, et là, en fait, j'ai recolé à la bonne dimension, j'ai refait la bonne dimension, et... et j'ai refait un banc. Alors, il me manque juste une vis, parce que du coup, il y a une vis qui a pété, mais il me manque juste une vis. Et le banc, il est nickel-chrome, et plus solide qu'avant. Mais ça, c'est bien. Ah, c'est trois utilisations par étage. Oh, merde, j'ai la curse de mon cul. Oh. Et donc, voilà, c'est cool. Et là, j'ai faim, et... C'est rapport avec mon gros cul ? Euh... Bah, c'est rapport qu'au bout d'un moment, quand tu es allongé sur ton banc avec deux... avec deux haltères de 40 kilos dans chaque main, avec une haltère de 40 kilos dans chaque main, bah, ça commence à faire un peu lourd, tu vois. Je pense qu'il y a des chances que ça soit un peu lourd. Après, je dis ça, je m'avance un peu, peut-être. Mais je pense, quoi. Il paraît que c'est lourd, 40 kilos dans chaque main. Mais là, je pense que je vais... En fait, je vais arrêter de monter les poils, je vais rester à 40 kilos et je vais monter les répétitions parce que... Je mets mes poignées, en fait, ils n'arrivent pas, ils ne suivent pas. Mes poignées ne suivent pas comme je suis petit. En fait, du coup, j'ai des petits touts sur le commentaire. Et... Petit pénis ! Je te vois arriver. Et en fait, j'ai des petits articulations. Et du coup, les petits articulations, le problème, c'est que, bah, ça te... ça tient moins. J'ai vraiment des petites... Mais j'ai des petits poignées et tout. J'ai un ancien collègue gay qui faisait 1m80 à lice. Il me regardait toujours mes mains et me disait, putain, dans tes mains, ma bite aurait l'air énorme. Je dis, ouais, ça se tient. C'est un mec, je l'adore, je te jure. Il m'a toujours dit, un jour, je te niquerai, toi. Je dis, il va falloir vraiment me bouler la gueule parce que là, pour l'instant, c'est compliqué. Putain, il n'y a quand même pas de dommage. C'est dommage. Lol. Pour moi, parce que je n'ai pas de dommage. Putain, on a 350 de damage. On est niveau 8000, là. On est au niveau... On est quoi ? Niveau 3. Je ne sais pas, mais ça me fait chier. En plus, il y a le contenu de repentance auquel je n'ai jamais joué. On repart. Je n'ai jamais joué, donc je ne sais pas comment je vais gérer ça. On va rester là, du coup. On ne va pas s'approcher de ces connards. Non, mais nique-toi. Viens, mais nique-toi, reux. Je suis vraiment con. Ah, 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 et voilà, et voilà, et voilà. Il va rester la 3ème cartouche. Eh bien, j'y retournerai plus tard. On espère en trouver un autre truc. C'est vrai que je suis con, quand même. C'est vrai que t'es, quand même. En plus, ça ne venait nulle part, c'est le putain de sale. Ah, mais non. Eh. Ah, tu as 3 utilisations et après, ça recharge. Je ne comprends rien, Batman. Je ne sais pas m'en servir, Batman. Ah. Ouh. Ah ouais, maintenant, ça recharge aide. Je ne sais pas. Oh, eh bien, ta infestation, c'est bien ça. Tu es sur un petit peu bien. Du coup, si je fais ça, ah, ça ralentit le cul de tout le monde. d'accord, pourquoi pas. D'accord, donc ça devient ça. Ok, il faut quand même que je me mette un petit peu au fait des choses. C'est permanent ? Oui, quoi ? Du coup, quoi ? Quoi ça m'a servi d'aller ici à part la rien ? Non, c'est pas permanent. La légende raconte. Et du coup, Starfield, au mois de septembre, là ? Ouais, apparemment. Mais c'est Day One, c'est Day One de ouf. Dit le mec qui doit, putain, qui doit créer un spectacle de magie. Mais qui, je suis vraiment le dernier des connards. Le savais-tu ? Oui, oui, je suis le tout-joke. Ou le premier, d'ailleurs. J'accepte d'être le premier. Putain, j'aurais rien. Ah non, mais lui, c'est le championnat du monde. Comme ils disent dans le dîner de con, peut-être même le champion du monde, quoi. Ah ! Mais quel film de jeu de putain de merde ? Quel film 2 ? Génie. Ah oui ? Il y a... Une fois, j'ai entré à ma femme au bout d'une demi-heure, elle fait « Qu'est-ce que je fous là ? » J'ai dit « Mais ça me fait mal l'amour, moi. » Ah, mais bordel de cul ! Alors que moi, elle m'a montré des films hongrois, j'ai fait « Ouais, ouais, gros ! » Écoute, voilà, c'est comme disait Jamel dans... C'est une autre culture. C'est une autre culture. Ouais, voilà, ça, c'est une autre culture. C'est une autre culture. Ah, ils n'ont pas emmerdé, ils les ont à la con, là. Niquez-vous ! Ah bah oui, si je fais ça, ça va bien aller, tiens. Ça va bien aller, donc. Ah, mon cul ! J'ai faim, j'ai envie de manger un, dire. Ça va, c'est fait. Bah, j'essaie un petit peu de perdre 3-4 kilos, là, j'en peux plus, j'en ai plein de cul. En plus, la semaine prochaine, je vais chez ma mère, elle va encore me dire « Ah, mais j'ai cuisiné tout ce que tu as mis. » « Ma mère, elle cuisine, mais ta race, comment elle cuisine ma mère ? » Mais laisse tomber, dinguerie, pourtant, moi, je sais cuisiner. Mais, mais, je te juge, en général, les darons et tout, mec, c'est pas mal de beau. Ouais, mais le truc, c'est que ma mère, en plus, elle fait les soirées à Athènes, donc, elle a, même à 5 ans de balai, elle a appris, elle a réappris à faire des trucs qu'elle ne savait pas faire. Elle dit « Ah tiens, je ne savais pas faire ça, bah tu vois, je veux le faire. » Mais l'autre jour, elle me dit « Ah, t'as envie de manger quoi ? » Je dis « Bah, vas-y André, j'aimerais bien manger indien. » Parce que c'était ma femme, c'était son anniversaire. Elle me dit « Viens, je fais à manger pour ta femme. » Elle me dit « Bah, fais de l'indien, c'est gagné quoi. » C'est gagné. Elle me dit « Ouais, de quoi ? » Et là, je lui dis « Bah, je ne sais pas ce que tu veux. » Elle me dit « Vas-y, je fais un… » Je fais de l'agneau Korma. Je fais go l'agneau Korma, mec. Mec. Mec, l'agneau Korma. Mais je lui ai dit « Mais… » Je lui ai dit « Voilà, maman, je t'épouse. » Elle m'a dit « Non, c'est pas possible. » C'était une dinguerie. C'était une dingouze totale. C'était un film de huc. Un film de huc, je te jure. C'était une tuerie. Une tuerie absolue. Moi, en plus, j'adore ça, forcément. Faut que j'achète ça, putain. Faut que j'achète des m*****. Oh, puis moi, je me pète le bide. Ma mère a dit « Ah bah tiens, j'ai fait une côte de bœuf. Tu vas un bout ? » Je lui ai dit « Lâche les clés, partez. Casse-toi. » La dernière fois, je suis allé chez ma mère, elle me dit « Bah tiens, on mange une côte de bœuf. » Elle me dit « Bon, jusqu'à là, c'est une bonne nouvelle. » Et elle me dit « Basse température. » Oh, elle me dit « Non, mais là, tu ne me prends pas les sentiments. » « Basse température. » « Hein ? » « La basse température. » « C'est tellement la life en vrai. » « C'est la life de ouf. » « Basse température. » « La basse température, c'est la vie absolue. » « Il n'y a pas de débat. » « Il n'y a pas de débat. » « Tu cuit à 60 degrés ou un truc comme ça ? » « 60 et quelques. » « Je ne sais même plus. » « 63 degrés maximum. » « Combien ? » « 63 degrés maximum. » « Ouais, c'est peut-être ça. » « 63. » « Et puis quand c'est chaud, quand c'est à température à cœur, c'est cuit. » « Tout à fait. » « Et tu fais des filets de dinde et tout avec ça. » « Tout, tout, tout. » « Tu fais tout, 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 tout. » « Et les gens qui, des fois, ils demandent, « Ouais, un bon secret de chef, c'est quoi ? » « Je dis, bah ça. » « Qu'ils ont basse température. » « Et puis aussi, les fours qui font tout, tout seul. » « Les fours qui font bien tout, tout seul. » « Dans les grands restaurants. » « Tu mets un carré d'agneau dans le four. » « Le carré d'agneau, il limite, il ressuscite. » « Il repart gambader dans les champs. » « Alors du coup, pour mon spectacle, » « Je trouve du coca-l'âne. » « Depuis, ça fait deux heures que je parle de tout. » « Pour mon spectacle, il va falloir absolument qu'en fait, je trouve des... » « Comment dire ? » « Je vais devoir me pencher un petit peu sur le jargon des années 30. » « C'est pas far que je trouve des trucs. » « Comment les gens dans les années 30 parlaient ? » « Le jargon des années 30 pour savoir un petit peu comment causer les gens. » « Et tu vois bien quoi. » « Tu sais, par exemple, l'expression « ça me botte. » « Apparemment, ça vient des années 30. » « Et les expressions, genre... » « Ouais, apparemment, des expressions, genre caleté, qui veut dire, en gros, dégage. » « Dégagé, c'est caleté, c'est-à-dire dégagé. » « Et ça viendrait donc des années 30, quoi. » « Ouh, un deuxième guppi ! » « Ou un guppi, un guppipi ! » « Alors, ça, c'est bien, ça. » « Par contre, c'est très, très bien. » « Très, très bien, ça. » « Hop là, let's go. » « Petit truc de guppi. » « Putain, si on devient guppi, c'est bien. » « C'est vraiment bien, ça nous sauverait la life, quoi. » « Ah bah non, on n'a pas eu la... » « Bah non, je suis con, on n'a pas eu la... » « On a... » « Merde, bah non, on n'a pas eu guppi, cat, mon cul. » « Bah non, on va faire ça, du coup. » « On a touché. » « A touché à haut. » « On va faire ça, on va regarder. » « Ouais, donc, oui, qu'est-ce que j'ai dit ? » « Ouais, des trucs, apparemment, caleté, aussi... » « Aller au paddock. » « Apparemment, c'est une expression des années 30 pour dire... » « Allo au lit. » « Allo au lit. » « Et du coup, ça m'a fait comprendre la chanson de Renaud, quand elle dit machin, elle va au paddock depuis qu'elle est en cloque. » « Et en fait, j'ai dit, putain, ça veut dire aller au plumard. » « Le paddock, en fait, c'est le truc de con, là. » « C'est le truc de... je sais pas quoi, là, de... 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 de Formule 1, là. » « Le paddock, c'est un... c'est un terme de Formule 1, de course, là. » « Oui, aussi, tout à fait. » « Le paddock, je me demande, c'est pas le truc de départ, ou je sais pas quoi. » « J'y connais rien, moi, la Formule 1, si tu veux... » « Pour moi, Formule 1, par les hôtels, voilà, quoi, un zéro sur moi. » « Je suis pas très fort. » « Et là, paf ! » « Quelle heure il est ? » « 23h23, incroyable. » « Nous streamons depuis 1h11. » « J'ai l'impression que ça fait 4 jours. » « Eux, je les aime pas, putain. » « Il m'angoissait, au début, quand je jouais à ce jeu. » « Mais j'ai regardé tellement de stream de chichi. » « Je suis rodé de ouf. » « Ah, chichi. » « Chichi. » « Ben, moi, je l'ai vu au début, quand il y a vraiment pas beaucoup de spectateurs. » « Mais c'est des trucs de fou. » « Moi, j'ai vu des gens... » « Moi, j'ai vu MV, à l'époque où... » « Ben, je te jure, ils streamaient pas, en fait. » « Enfin, non, il streamait pas, je suis vraiment un connard. » « À l'époque où il était... » « Il avait pas énormément de spectateurs, en fait. » « Et comme je disais, moi, avec MV, à l'époque... » « J'ai eu l'époque où on faisait des races sur Super Meat Boy et tout. » « J'ai connu ça. » « Il stream d'ailleurs où... » « Putain. » « Il est en train de streamer. » « Il lance une race. » « Et j'ai jamais fait de race de ma vie. » « Et il y a tous les mecs qui attendaient comme des gros pélos pour que la race démarre. » « Et l'autre, il fait... » « Putain, on attend Mimzu. » « Qu'est-ce que tu me rends, Mimzu. » « Mais lance la race, putain de t'es marre. » « Il a pas dit, putain de t'es marre. » « Mais qu'est-ce que tu me rends, et tout. » « Mais putain, comment je fais pour lancer la race ? » « Je suis vraiment un pélos. » « Et il me dit... » « Faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, et tout. » « Et d'ailleurs, une fois, avec un autre collègue streamer de l'époque... » « D'ailleurs, putain, c'est un truc de fou. » « C'est un mec... » « On streamait. » « J'habitais à Londres. » « Il voulait venir me voir à Londres. » « Il a raté son train. » « Et depuis qu'il a raté son train, en 2015... » « On ne s'est plus jamais reparlé. » « C'est un truc de fou. » « Et j'ai jamais compris pourquoi. » « J'ai essayé une fois ou deux de relancer un petit message et tout. » « Mais le mec, il a disparu. » « Ça, c'est trop une off je sais pas quoi. » « Et puis il était étudiant et tout. » « Il s'appelle Gloutoni, le mec. » « Bah comme... » « Bah comme... » « Plutôt. » « Plutôt. » « Plutôt. » « Et j'ai compris... » « Et j'ai compris maintenant, en fait, c'était Gloutoni avec son image d'avatar. » « C'est celui de Full Metal Alchimiste, en fait. » « Le Gloutoni de Full Metal. » « Et bref... » « Et en fait, du coup, on ne s'est jamais revu. » « Et en fait, il y a eu un moment où il y a B-Trip Runner 2 qui est sorti. » « MV l'a streamé. » « Et euh... » « Bon, c'est con et machin. » « Mais en fait, quand il l'a streamé, il a dit... » « Oh là là, mais il y avait à l'époque, il y avait Mimzu qui faisait du speedrunning sur le 1. » « Ce qui était vrai. » « Ce qui était débile, mais c'était rigolo. » « Effectivement... » « Elle a dit, « Ah, il y a Mimzu et Gloutoni qui font du speedrun. » » « Et Gloutoni me fait, « Ouais, putain, il nous a mentionné, c'est incroyable. » » « Je me dis, « Ah, c'est bon, mec. Vas-y. » « On ne va pas lui bander dans l'arrêt non plus, tu vois. » « Effectivement, il nous avait mentionné. » « Hein ? » « Moi, j'étais au bout de ma vie, alors juste parce que Benzaï, il m'avait mentionné sur un stream de Manuel Ferrara. » « Sérieux ? » « Eh ouais. » « Il a dit... » « Ça parlait quoi ? » « Ça parlait de Street Fighter, ça parlait de l'anecdote et tout. » « Et le stream était genre à 6h du mat, c'est l'heure où je me levais pour aller en cours à l'époque. » « Ouais. » « Et j'ai regardé Benzaï qui avait raid de Manuel Ferrara. » « Et du coup, tout le monde parlait de ses expériences sur Street Fighter et tout. » « Et moi, j'étais en mode, de toute façon, moi, j'étais giga cancer, je suis un joueur de Vega. » « Et euh... » « Benzaï, il me tague et je vois BrutaleLegende, vivant de Benzaï, je suis en mode, oula, j'ai peur au secours. » « Ah ! » « C'est la personne que je passe le plus sur cette terre, félicitations. » » « Pourquoi il t'a dit ça ? » « Parce que j'étais main de Vega sur Street Fighter. » « Ah ! » « Ah merde ! » « Effectivement. » « Ah ! » « Mais j'étais en mode, de toute façon, on m'a les couilles ! » « Benzaï, il m'a mentionné ! » « On m'a les couilles ! » « C'est vraiment des petites vidéos sur la muscu, là, parce que ça me casse les couilles. » « En fait, je fais mon programme à moi, tu vois. » « Ça marche super bien. » « Merde, mais niquez-vous, merde ! » « Mais ça marche bien, et en fait, je me rends compte que les gens... » « Il y en a plein de gens, ce que je fais, ils pensent que c'est pas vrai. » « Ça marche pas. » « Ah, mais c'est pas vrai, ça marche pas ce que tu fais et tout. » « Et c'est dingue, parce que ça marche, puisque j'ai des résultats. » « Mais j'ai des fucking résultats, hein ! » « Les médecins le détestent ! » « C'est trop ça ! » « Grâce à une astuce bizarre. » « Grâce à un weird trick. » « Mais c'est vrai, en plus. » « Moi, mes sens, elles font 20 minutes. » « Mais nique ta mère, toi ! » « Vas-y, vas-y, refais. » « Mes sens, elles font 20 minutes. » « Je désingue de la fonte à crever. » « Ça se passe ultra bien. » « Et les gens viennent te dire que c'est pas vrai ce que tu fais. » « Ouais, non, mais c'est pas ça, en fait. T'as pas compris ce que tu fais. » « Et moi, ça me rend taré. » « Alors que moi, j'ai bien compris le principe. » « Le mec, Mike Menzer, en fait, j'ai beaucoup écouté ce qu'il disait. » « J'ai beaucoup étudié ce qu'il disait. » « Mais ce qu'il dit, c'est vrai. » « Puisque ça marche. » « C'est vrai. » « Ah non, pas le clodo. » « Non, va-t'en. » « Bite. » « Je le prends parce qu'au bout d'un moment... » « Ah non, c'est l'histoire de monstre. » « Il faut tout débloquer, donc il faut tout prendre. » « Non. » « Non. » « Non. » « Non. » « Il dit, une fois... » « Ben, quand il a eu le problème avec Squeezie, là... » « Et en fait, il dit au final, ben voilà, les gens... » « C'est comme ça, ils t'utilisent et tout. » « Et puis voilà, terminé. » « Et il dit, les gens, ils sont là quand ça marche... » « Et quand, à un moment, machin... » « Quand ça marche pour eux... » « Enfin, quand ça marche pas, ils sont là. » « Et quand ça marche pour eux... » « T'existes plus, quoi. » « Et moi, j'ai fait... » « Ah, gamme Barada ! » « Truc de ouf. » « D'ailleurs, est-ce que tu sais... » « J'ai raconté cette blague-là... » « Il y a... » « Tu es toujours là, hein ? » « Oui, oui, je t'écoute. » « Il y a une fois, il y a eu... » « Alors, en fait, il y avait... » « Sur NRJ12, à l'époque... » « Il y avait Cyprien qui faisait une petite émission... » « Un petit peu en mode revue rigolote... » « De vidéo... » « Un peu du net, je sais pas quoi... » « Et euh... » « C'était le... » « Je sais plus comment ça s'appelait... » « Et euh... » « Et en fait, il faisait ça tous les jours... » « Un petit truc de cinq minutes... » « Et c'était tous les jours... » « Et euh... » « Et au bout d'un moment, il s'est amusé à... » « Il s'est amusé à diffuser... » « Des mecs... » « Qui jouaient, en fait, la musique du générique de l'émission... » « Ils faisaient des remakes en mode guitare... » « En mode vénère... » « En mode... » « Un petit peu rigolote machin... » « Et donc, lui, tout le jeu, on en passait une différente... » « Et un jour, moi, ce que j'ai fait, c'est que... » « J'ai pris mon petit PC... » « J'ai fait... » « En fait, j'ai fait une version... » « J'ai fait une version orchestre symphonique du truc... » « Un truc qui faisait 10 secondes, tu vois... » « Mais je l'ai... » « Je l'ai... » « Je l'ai envoyé en mode bourré... » « Bourré... » « Bourré... » « J'ai fait un truc symphonique ultra pété... » « Avec des instruments partout... » « Un truc complètement flingué, épique, tu vois... » « En mode épique de la mort... » « Et ils me l'ont passé avec la petite vidéo que j'ai mise... » « Avec et tout... » « Où je mets pas ma tête... » « Je mets pas ma tête... » « Je mets juste... » « On me voit juste... » « En train de faire le con... » « Voilà... » « Petite anecdote avec Cyprien... » « Oui, c'est pas mal... » « C'est rigolo... » « Après, tu sais que moi, j'ai fait les émissions de télé... » « Tu sais que moi... » « Moi, je suis passé à tout le monde de prendre sa place sur France 2... » « Quoi ? » « J'ai été candidat à tout le monde de prendre sa place... » « En 2007, mec... » « Avec... » « Je jure, ta race, je te jure... » « J'ai encore cassé cette vidéo, mec, hein... » « Ça existe, hein... » « Je te jure... » « Wallah, ma vie, tout ça... » « Une cassette... » « Une cassette vidéo, ouais... » « Et j'ai été... » « J'avais des cheveux et tout... » « Et... » « Je fais 63 kilos... » « Et j'ai été éliminé au premier tour, en fait... » « Parce que... » « Alors, première... » « Première question... » « Il me pose une question sur un film... » « Que je n'ai jamais vu avec Roger Hanin et tout ça... » « Et donc, du coup... » « Je ne connais pas... » « Deuxième question... » « Il me pose une question sur... » « Ah, l'empereur, c'est bien, ça... » « Il me pose une question sur... » « Sur... » « Une question de foot... » « Il me demande... » « Quel joueur de foot appelle... » « Allô ? » « Quel joueur de foot appelle-t-on le président ? » « Non, je me suis trompé encore... » « Et moi, du coup... » « Quel joueur appelle-t-on... » « Quel entraîneur appelle-t-on le président ? » « Hein ? » « Mais moi, je ne sais pas... » « C'est Laurent Blanc... » « C'est Laurent Blanc... » « Et Laurent Blanc, à l'époque-là, il était entraîneur de Bordeaux... » « Alors... » « Bon... » « Moi, voilà... » « Si je ne savais pas ça, je me faisais renier... » « Par tous mes potes fans de Bordeaux, tu vois... » « Mais à quel moment Bordeaux, ils voulaient un entraîneur dans leur vie, genre... » « Bah, il y a eu l'époque... » « Bah, à l'époque... » « Laurent Blanc, champion de France... » « Quart de finale de Ligue des Champions... » « On sort contre Lyon, d'ailleurs... » « Ouais, je sais, ta gueule ! » « Bah... » « C'était... » « C'était un peu frustrant, parce qu'en plus... » « C'est l'année où on les détrône, en plus... » « Juste après, on les détrône, machin... » « Et après, Lyon, il tombe contre... » « Le Barça en mi-finale ? » « Oui, on est tombé contre le Barça et on a perdu le tir au but » « Non... » « Vous avez perdu le tir au but ? » « Ouais... » « Est-ce que c'était pas contre le Bayern ? » « Ouais... » « Parce que c'est le Bayern qui a gagné... » « C'est le Bayern qui a gagné... » « C'est le Bayern qui a gagné les Champions Stanley... » « Cette année-là... » « Et le Bayern, ils étaient dans notre groupe... » « Et on les avait tapés deux fois en face de groupe, nous... » « On les avait tapés deux fois ! » « Deux fois ! » « En fait, on a été... » « On a l'équipe qui avait fait plus de points en face de groupe cette année-là... » « Mais mec, c'était une équipe de déglingo... » « Après, bon... » « Il y avait aussi des joueurs... » « Maintenant, ils sont tous en béquille en fauteuil roulant... » « C'est l'époque... » « Putain... » « Il y avait Wendel... » « Il y avait Gourcuff... » « Putain... » « Gourcuff, d'ailleurs... » « Avec qui je me suis pris la tête, mec ? » « Un truc de fou ! » « Je me suis... » « Mais Gourcuff, carrément... » « L'engueulade, quoi ! » « Mais l'engueulade ! » « Truc de fou ! » « Il est détestable ! » « On est allé... » « On va au Hayan... » « Le Hayan, c'est le camp d'entraînement des joueurs de Bordeaux, en fait... » « Il y a le château et tout ça... » « On y va ! » « J'ai parti ! » « Avec mon pote, on dit au Hayan, on va aller voir un petit peu le bordel... » « On y va... » « Et là... » « Et là, les entraîneurs vont faire l'entraînement... » « Ils prennent la douche, ils sortent et tout... » « Ils rentrent chez eux... » « Sauf qu'avant de rentrer chez eux, ils passent devant les supporters, tu vois... » « Et... » « Et... » « Gourcuff passe souvent avec un petit shirt en jean... » « Incroyable... » « Et mon pote, il me dit... » « « Laisse tomber, il vient jamais nous voir... » » « Et j'ai dit... » « Putain, c'est abusé et tout... » « Et là... » « Et là... » « Tu me crois, tu me crois pas... » « Gourcuff, il vient... » « Et là, je le vois arriver... » « J'ai dit... » « Bah... » « J'ai dit... » « C'est gentil de venir nous voir pour une fois, quand même... » « Et tout... » « Ouah... » « Et là, il commence à péter les câbles... » « Hein... » « Oh là là... » « Et là, il me fait... » « Ouais... » « Il me fait... » « Mais j'ai toujours... » « De quoi tu parles... » « Machin et tout... » « Tu le prends pour qui... » « Je suis... » « Oh là 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 là... » « Je suis... » « What the fuck, mec, en vrai ? » « T'en es où dans ta tête ? » « Je dis... » « T'sais genre... » « Détends-toi, mec ! » « C'est pour ça qu'il a pas fait l'offre à Lyon... » « Alors, parait-il qu'en fait, il supportait pas la pression médiatique... » « Parait-il... » « Et euh... » « Alors, par contre, il y a eu d'autres joueurs... » « Mais incroyable, mec ! » « Moi, j'ai causé avec... » « Oh, bien ça ! » « Jussier, tu connais Jussier ? » « C'est le nom de quelque chose ? » « Jussier, c'était... » « C'est un joueur brésilien qui a joué... » « Qui a joué essentiellement à Bordeaux... » « Ah non, excuse-moi... » « Je me trompe pas avec les huissiers... » « Excuse-moi, my bad... » « Les huissiers... » « Mais là, c'est Stanley, les huissiers... » « Ah, on peut pas péter les anges... » « Bah alors... » « D'accord... » « Et donc, Jussier... » « Qui a joué à Bordeaux... » « Et qui, en fait... » « Lui, il est un peu magicien... » « Il est mieux à faire un tour de magie... » « Et euh... » « Et une fois, je lui ai dit... » « Attends, 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 attends... » « Je lui ai dit, faut que je te montre un truc... » « Je lui ai dit, je t'explique, tu t'entraînes... » « Après, tu bosses... » « Je lui ai dit, tu vas voir... » « Je lui ai dit, comme ça... » « Je lui ai dit, tu fumes ? » « Ah bah là, moi, j'ai fait ma barre... » « C'est... » « Faut de balle... » « Faut... » « Je lui ai dit, bah... » « Tiens, je lui ai dit, je lui ai dit... » « Je lui ai dit, je lui ai fait un tour... Un petit peu classique, maintenant... » « Ouh, Joker... » « Ou en fait, ce que tu fais, tu fais un... » « Tu prends une cigarette... » « Tu prends une cigarette et... » « Et tu... » « Comment dire... » « Non, en fait, tu la... » « Tu la prends dans ta main... » « Et elle disparaît de ta main... » « Et en fait, elle apparaît dans ton oreille... » « Dans l'oreille... » « Et elle fait... » « Ah putain, c'est excellent ! » « C'est excellent ! » « Je lui ai dit, bah mec... » « Après, j'étais con, j'aurais dû donner une carte de visite à l'époque... » « Je l'ai pas fait parce que je suis un connard... » « Et puis, j'étais jeune... » « Et donc, voilà... » « C'était la petite anecdote aussi avec ça... » « Et une fois, d'ailleurs... » « Une fois, mec... » « On va à Gerland... » « Écoute-moi... » « On va à Gerland... » « Donc, moi, Verdun, Reims... » « On fait le trajet... » « On va à Gerland... » « Pour Bordeaux... » « Lyon-Bordeaux... » « Donc, en plus, gros match... » « Parce que Lyon-Bordeaux, ça joue le titre, là... » « On le refait... » « Ça joue le titre... » « Et donc, il faut qu'on gagne... » « Et si on gagne, en vrai... » « Peut-être qu'on peut le remettre, quoi... » « Et là, tu m'crois... » « Tu m'crois pas... » « Donc, match à haute sécurité... » « Des CRS partout de ouf... » « Et là, on va pour rentrer dans le stade... » « Donc, fouille au corps... » « Le CRS, il me fouille... » « Et puis, là... » « La poche intérieure, il sent un petit bloc rectangulaire... » « Il me fait... » « C'est quoi, ça ? » « Des CRS... » « En... » « En... » « Il me fait... » « Qu'est-ce que je fais que ça ? » « Et tout... » « Je dis... » « C'est un jeu de cartes... » « Il me dit... » « Qu'est-ce que tu fouilles avec un jeu de cartes pour aller dans un stade ? » « Je dis... » « Bah... » « Je suis magicien... » « Au bout d'un moment... » « Le mec, il me fait... » « Toi que tu es magicien... » « C'est un petit peu pété, tu vois... » « Un truc vite fait, tu vois... » « Et le mec fait... » « Oh putain, les mecs, venez-moi, venez-moi, venez-moi ! » « Oh, il faut trop que vous voyez ça ! » « Et là, tout le monde rentre dans le stade en mode... » « Le mec, tu peux rentrer avec une bombe atomique... » « Plus personne n'était fouillé, quoi... » « Donc, potentiellement... » « J'aurais pu être... » « J'aurais pu foutre la merde... » « Et en fait, je me suis retrouvé à faire des tours au CRS... » « Tout autour de moi... » « Complètement entouré de CRS... » « Et c'était... » « C'était ridicule... » « Mais c'était... » « On a bien rigolé... » « Allez, allez... » « Bon, on refait... » « On a quand même bien rigolé... » « Ah si, j'ai déjà été plusieurs fois en... » « En stade, genre... » « Mais principalement à Caen... » « Parce que j'avais des places, entre guillemets... » « À pas cher... » « Stade Manier Herbe... » « Où j'avais été voir Caen Lyon... » « Et j'étais partagé... » « Putain, votre putain... » « Est-ce que je supporte mon équipe... » « De cœur... » « Ou mon équipe de région... » « Bah... » « Tu vois, moi je suis de Berlin... » « Et c'est pas trop loin de Metz... » « Et euh... » « Bah... » « J'ai toujours un petit truc pour l'FC Metz... » « C'est obligé, hein... » « C'est obligé, mec... » « Et euh... » « Je suis déjà allé voir... » « Au stade et tout... » « Enfin bref... » « Et euh... » « Mais bon... » « Moi j'ai vu Drogba marqué à Metz, tu vois... » « Et euh... » « Et euh... » « Comment dire... » « Qu'est-ce que je vais dire... » « Et euh... » « Mais bon... » « Voilà... » « Moi j'étais au lycée... » « J'étais au lycée... » « A genre... » « Putain... » « On était à quoi... » « Je sais même pas... » « On était à 500m du stade... » « Tu vois... » « T'y allé à pied... » « On est pour un gain d'heure... » « On va tout casser... » « Et euh... » « C'est trop cool... » « Mais euh... » « Mais bon... » « Je suis pas allé au temps que j'aurais voulu... » « Mon père m'a toujours dit... » « Ah, je t'emmènerai au stade... » « C'est tout... » « Tu parles mon père... » « C'est un gros connard... » « J'ai même rien fait... » « Mais bon... » « Ceci dit... » « Là je t'avoue que... » « Le foot ça commence à me gamin en fait... » « J'ai été visiter le St-Michel d'Ornano... » « J'ai été visiter le Stade de France... » « J'ai été visiter le Proufama Stadium... » « Moi j'ai vu un match au Stade de France... » « J'ai vu un match de... » « J'ai vu... » « J'ai vu France Pays de Galles en... » « 5 nations... » « À l'époque c'est encore les 5 nations... » « On avait perdu genre 36... » « 34... » « C'est une ambiance de fou... » « Trop bien... » « Et... » « Par contre moi j'ai visité le Stade d'Oltraford... » « À Manchester... » « Deux fois... » « Parce que... » « Tu sais... » « Moi j'ai des copains qui sont venus me voir... » « À Manchester... » « Donc du coup... » « A chaque fois on faisait la petite visite du Stade... » « Et... » « À un moment... » « Il y a le groupe et tout... » « Et mon pote il fait... » « C'est quoi ça... » « Et le groupe il se barre... » « Ils nous attendent pas... » « Du coup on s'est retrouvé tout seuls... » « À se trimballer dans le Stade comme des cons... » « Au moment on s'est fait un petit peu griller tu vois... » « Mais les mecs en mode... » « Bon allez vas-y... » « Rejouer dans ton groupe... » « Ferme ta gueule tu vois... » « Mais c'était rigolo... » « Aïe 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 aïe... » « Oh là là... » « Oh putain... » « Le coup de chat-tasse que je viens d'avoir... » « C'est un... » « Bon là moins de chat... » « C'était incroyable... » « Aïe 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 aïe... » « Double pas de chat... » « C'est la mort... » « Isaac quoi... » « Et voilà... » « Petite aventure... » « Petite aventure de Manchester quoi... » « Après muter à Londres... » « Bon... » « Une autre vie... » « Merde... » « Je me suis jeté dedans... » « Le connard... » « Putain c'est marrant... » « Je ne sais pas à quoi jouer... » « Et j'ai presque pas envie de jouer en fait... » « Mais t'es plus en bout de chat qu'en bout de game... » « Ouais... » « Je sais pas... » « J'aimais à causer moi... » « Oh là là... » « On peut y aller... » « Merde... » « Quel gland du cul... » « Bon bah si on peut y aller... » « On va y aller... » « Si on peut y aller... » « Putain merde... » « C'est le... » « Merde de merde... » « Moi je pensais que... » « Rip Maras... » « Mais en fait non... » « En fait non... » « Ça s'est pas passé comme... » « Qu'est-ce que je croyais... » « Putain... » « Moi faut que je repère les blocs avec des... » « Avec des... » « Avec des croix... » « Et je suis nul là ça... » « Mais je suis nul... » « Nul, 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 nul... » « Bon on essaie de se manier un peu le cul... » « En vrai... » « Pour l'instant on n'est pas mort... » « Hé Chichi... » « Chichi U là... » « Il avait redémarré... » « Tous les ans il démarre une... » « Une save de zéro... » « Mais il est complètement... » « Il est complètement taré en fait ce mec... » « Il est complètement fou... » « Mais redémarrer une save de zéro... » « Bon lui il est ultra skillé... » « C'est laisse tomber... » « Mais putain... » « C'est abusé... » « Une save de zéro... » « Mais what ? » « C'est juste pas possible en fait... » « Et euh... » « Il y a des mecs qui ont fait des... » « La vraie fin du jeu en fait... » « En fait... » « Bon la vraie fin ça veut dire que la vraie fin elle est... » « En fait... » « Même en... » « Il y a moyen de cheater tu vois... » « Mais euh... » « Dans le sens où les mecs ils ont fait... » « Il y a trois fichiers de sauvegarde... » « Ça met... » « Un temps infini à atteindre... » « Le... » « Le... » « Le fichier... » « La... » « La fin, fin, fin... » « Et les mecs ils l'ont fait trois fois quoi... » « Il y a même des mecs qui font... » « Qui ont fait des speedrun... » « Mais des trucs... » « Bref... » « Alors moi j'ai regardé... » « Alors c'était vraiment un match un peu bizarre... » « Dans le sens où... » « Le but refusé pour la France... » « Que j'ai regardé match... » « Le but refusé pour la France... » « Pfff... » « Pfff... » « Ouais... » « Voilà quoi... » « Bof... » « Euh... » « J'ai trouvé ça un peu bizarre... » « Parce qu'en plus c'est contre son camp... » « Euh... » « L'autre a dit... » « Elle pousse je sais pas quoi... » « L'autre elle a pas voulu regarder la VAR... » « J'ai dit... » « Pourquoi tu regardes pas la VAR ? » « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? » » « Elle a refusé instant... » « Et il n'y a pas eu de débat quoi... » « Moi je trouvais ça chelou moi... » « Franchement... » « Et euh... » « Mais bon... » « Après... » « C'est l'arbitre... » « Voilà... » « Dernier mot... » « C'est comme ça... » « Mais bon... » « Je trouvais ça un petit peu chelou... » « Et voire... » « Limite déplacé... » « Mais... » « L'arbitre elle avait... » « Ah bon... » « L'arbitre elle voulait carrément... » « Elle voulait... » « Clairement pas que la France passe quoi... » « Là c'était... » « C'était écrit hein... » « En fait il y a un... » « Il y a eu un scandale d'ailleurs... » « Euh... » « À un moment Platini... » « Parce qu'il est un peu con... » « Il a dit... » « Il a dit... » « Ouais... » « Il a dit... » « Attends... » « Quand la Coupe du Monde elle est chez toi... » « Le payout... » « On fait un petit peu ce qu'on peut... » « Pour l'emmener le plus loin possible... » « Tu vois... » « Il dit au bout d'un moment... » « Il y avait des magouilles... » « Pour que... » « Parce que la Corée et le Japon... » « Quart de finale en 2002... » « Ça n'existe pas... » « Et je crois que la Corée... » « Demi finaliste au Japon... » « Il y a des questions racontes mec... » « Ça n'existe pas ça... » « Après... » « Le foot féminin... » « C'est un petit peu... » « C'est un petit peu un monde à part... » « Mais casse-toi... » « Le foot féminin... » « C'est un petit peu un délire à part... » « Parce que les mecs... » « Ils sont vraiment... » « Ils sont vraiment... » « C'est vraiment... » « D'ailleurs, quand tu regardes, en fait... » « Le... » « Moi, j'ai envie de revoir... » « Putain, mais... » « J'ai envie de revoir tous les buts de la Coupe du Monde féminine, en fait... » « J'ai envie de me retaper tous les buts de la Coupe du Monde féminine... » « Parce que la moitié des buts, c'est des buts, mais... » « Des buts gags... » « La moitié des buts, c'est des putains de buts gags... » « Je te jure, c'est un truc de ouf... » « Bah là, France-Australie... » « C'est un but contre son camp... » « Mais c'est un but... » « Mais genre... » « J'ai une Lulu, quoi... » « Contre son camp... » « Contre son camp... » « Elle a mis... » « La défenseuse, elle a mis une tête... » « Mais... » « Trop bien placée de ouf... » « Par contre, après, les Français, elles sont super mal jouées... » « Et ça, c'est... » « Ça, le débat, il n'y a pas de débat... » « Mais... » « Après, comme dit... » « En fait, c'est marrant... » « Il y a un truc que j'ai mis en foot féminin... » « Et c'est vrai que c'est un truc qui a été pointé du doigt... » « Et c'est vrai... » « Elle tombe pas... » « Elle tombe pas comme les mecs... » « Elle jette pas par terre à la première occasion... » « Mais après, il faut dire que... » « D'un autre côté... » « Je vais dire, au bout d'un moment... » « Vu les chocs qu'elles se mettent... » « Si tu tombes... » « Ça va se voir... » « C'est quand même pas ouf... » « Elle se mette pas non plus... » « Elle se mette pas non plus des tampons ou de l'espace... » « Comme des joueurs de... » « De rugby, tu vois... » « Les joueurs de rugby, les mecs... » « Ouais, ils se mettent des cartons... » « Des cartons... » « Cosmiques, les mecs... » « Mais putain, what the fuck... » « Des fois, tu vois les... » « Mais même... » « Le vieux rugby, en fait... » « Tu regardes le rugby des années 90 et tout ça... » « Mais what... » « Le mec, c'est un catch... » « Ah... » « Non, mais c'était... » « C'était n'importe quoi... » « C'était n'importe quoi... » « Ah non, pas lui, ça connard... » « Faut aller derrière... » « Non... » « Ah... » « Meurs, meurs, meurs ! » « Meurs, meurs, enculé ! » « Oh, je l'ai eu ! » « T'es mort ? » « Il meurt ! » « Il meurt, le soleil ! » « Oh, la petite belt, là... » « Oh, pissin, là... » « Oh, la pute de Babylone ! » « Oh, let's go, la pute de Babylone ! » « Ah, maintenant, il faut que je me... » « Faut que je me nique... » « Ça doit aller... » « Je suis très fort en auto-niquage... » « Ouais, du coup, le foot masculin, je t'avoue que... » « Bah, je sais pas, ça me gave un peu... » « Oui, moi aussi, de plus en plus... » « Ça fait un moment, ça me gave... » « J'attends la coupe du monde en rugby... » « Je me dis que... » « En fait, il y a un moment où je me suis dit... » « Ouais, en fait, c'est carrément presque dans la poche parce qu'on est trop fort... » « Mais... » « Oh là là, détends-toi du slibar, tonton ! » « Euh... » « Ça va peut-être être un peu plus compliqué que prévu... » « Quand tu vois que... » « Bah, les mecs... » « Ils ont pris un petit peu une PT contre... » « Les écossais... » « Et qu'ils ont failli en prendre une deuxième hier... » « Enfin, hier... » « Il y a deux jours... » « Lucky Rock, c'est bien, ça ! » « Il fallait prendre une PT... » « Contre les écossais, là... » « Ça s'est joué à pas grand-chose... » « Aïe, 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 aïe... » « J'aime pas trop ce genre de salle parce que je suis nul... » « De quoi ? » « Ah oui, parce qu'en fait, ça s'est joué à... » « À une pénalité dans les dernières minutes, en fait... » « Puis après, on a tenu le ballon, et puis voilà... » « Arrêtez de tirer, arrêtez de tirer... » « Ah non... » « Arrêtez de tirer, encore des cons... » « Ah, voilà, c'est bon... » « Ah, ça, c'est pas grand-chose... » « Ah, mais j'ai le... » « C'est quoi ça ? » « Vas-y... » « Ah, connard... » « Ah, le Poupie-Poup... » « C'est bien, ça... » « Ah, ça va peut-être le coup ou non ? » « Allez, en pro, let's go... » « Boss de fin... » « Ah non, c'est vrai qu'il y a ces cons-là... » « Je vous avais oublié... » « Isaac... » « Isaac, putain... » « Petit... » « Il y a l'IA avec la voix de Johnny Hallyday qui fait chanter tout et n'importe quoi... » « Merde, comment il s'appelle ? » « Frank Sinatra... » « Incroyable... » « Après... » « L'autre jour, j'ai vu, il y a des mecs qui sont amusés à faire ça avec le JDG... » « Les joueurs du grenier et tout ça, ils se sont fait... » « Antoine Daniel, ils se sont fait aussi des trucs avec des IA... » « Et il y a des vidéos réactions et c'est incroyable... » « Jeun et Serge, machin... » « File 1... » « Nos chômeurs ont du talent... » « Hein ? » « Nos chômeurs ont du talent, les gars ! » « Ah bah oui ! » « Et du temps... » « Du talent... » « Et du temps... » « Bon allez, Isaac, c'est bien... » « Deux petites runs, c'était bien... » « À quoi qu'on va jouer, donc ? » « Alt F4... » « On va peut-être pas déconner... » « Putain, on va pas jouer avec le TF4... » « Quand même... » « Bayonetta... » « Putain, j'aime bien Bayonetta, quoi... » « Bayonne-moi... » « Bloons TLC... » « Ah non, pas Bloons... » « Non, pas Bloons... » « Captain Karchank... » « Ah, il y a le truc de triche, là... » « J'ai jamais fini ce jeu de triche, là... » « Putain, faudrait que je finisse ce jeu... » « Je crois que je vais recommencer, en fait... » « C'est le jeu où il faut tricher, là... » « Oui, que tu m'avais montré des trucs en... » « Ouais... » « 2,7 heures... » « Sérieux, quoi... » « J'ai joué 2 heures... » « 2 heures... » « Presque 3 heures... » « Morta... » « Circuit Breaker... » « Sclap Punk... » « Putain... » « Ah, je trouve bien un petit... » « Petit truc un peu nul... » « Clicker Heroes 2... » « Oui, bien sûr... » « Tu veux pas faire un peu de Smash ? » « Euh... » « Non, bah Switch, il n'a même pas branché rien... » « J'ai plus l'online, j'ai plus rien... » « Ah bah, bravo... » « Bah ouais, carrément... » « On peut dire ça, on peut dire ça... » « Euh... » « Putain, petit Dead Cell... » « J'ai plus envie... » « Un peu de chance d'évotion... » « Cyberpunk... » « Putain, c'est super fort... » « Je vais le relancer... » « Euh... » « Crimson Clover... » « Ah, un petit truc comme ça... » « Petit shooter... » « Euh... » « Donon Patch... » « C'est un petit Donon Patch... » « Il est où ? » « Allo ? » « Ah... » « Petit Donon Patch... » « Pour la fin... » « Le truc qui fait complètement fumer mon PC... » « C'est bizarre... » « Mon PC fait des bruits bizarres quand il cherche ce jeu... » « Où es-tu ? » « Alors... » « Donon Patch... » « Où t'es... » « T'es pas là... » « Deu... » « Mais dis que ta mère... » « Allo ? » « Ah... » « Voilà... » « Mon disque dur... » « Il est en train de faire... » « Un bruit de mort en poule... » « Je crois qu'il est en train d'écéder... » « Arrête... » « Arrête... » « Arrête... » « Top... » « Top... » « Oh putain... » « Oh putain de ta mère... » « What... » « Non... » « Tais-toi... » « Je peux aller là-dessus... » « Merci... » « heu... » « Donon Patch... » « Il est où ? » Dévote 32 bits, c'est ça. Fin de tâche. Ah ! Vas-y ! Oh la 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 ! Le jeu est en train de me chier dessus. Le monde est en train de me chier dessus. Alt f4, non si je fais alt f4 ça m'ouvre. Là, faire la fenêtre. C'est bon ? Mon dieu. C'était horrible. Ok, on s'en refait. L'homme qui veut absolument faire cramer son PC. Bon, ça va démarrer. Je vais le mettre en fenêtrée je crois parce que là... Ah ! Ça gueule un peu. On s'en refait. Alors, ça gueule un peu. Vas-y, viens ! Bravo les gars ! Il faut un mouchon là. Je vais moucher le pif. Alors. Il faut aussi que je mette la fenêtre surtout. U, 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 u. Alors. Tu me chies pas dessus le jeu. Mais il est où ce connard ? Chéty Suisse ! Salut à toi ! Tu arrives en plein... En plein... En plein... En plein... En plein... En plein... Ça ! C'est ça ! C'est ça ! Paf ! Tu es là ! Bah t'as là ! Il me chie pas dessus ! Il me chie pas dessus ! Salut à toi ! Chéty Suisse ! Bienvenue ! Bienvenue ! Bienvenue ! Nous sommes voisins puisque je vis en Alsace. Voilà, je l'ai dit. Black Label, normal. Arrange novice. On s'est un petit novice, Black Label. Comment vas-tu ? Bienvenue ! As-tu eu envie de donner ton avis sur la question du jour ? Ouais ! L'Onax, EGB, coucou à toi ! Salut à vous ! Salut à vous deux ! Nous parlons aujourd'hui de la liberté d'expression et aussi... En mode de radio... Oui, mais en mode de radio libre ! Radio libre aussi, si vous avez des choses à raconter. Je vous invite... Ah bah tiens, j'ai pas vu ça dans la description, toi ! On va faire ça. Et un truc tout con... Ah merde ! Tac ! Il y a le Discord. Vous avez le droit de nous rejoindre et de nous parler de vive voix. De quoi ? Tout à fait. Qui dit dit ? C'était quoi la question ? C'était ça ? La question c'est si tu as de réactivé tes commandes ? Euh, j'ai réactivé ça. J'ai réactivé lui. Qu'est-ce qu'il me propose ? On va prendre lui. Toi, tu m'attends. Bomb style, power style... Strong style. Je ne sais pas ! Autobombe ! Mon ship is it. Ah ouais ! Merde, j'ai mieux off. Quel con. Radio libre, on peut dire plusieurs thèmes ? Non, en fait... Alors... J'y speak. Euh... L'idée, en fait, c'est que celui qui veut venir... Celui qui veut venir, il peut venir, en fait, se présenter, dire salut, tout ça. Et puis, tu vois, les gens qui ont envie de raconter un petit peu les trucs de leur vie, les gens qui ont envie un petit peu de lâcher du mou, les gens qui ont envie de réagir sur un sujet, peut-être d'actualité. On peut réagir, on peut réagir tous ensemble et se parler et essayer de se dire des choses que peut-être qu'on n'aurait pas de dire avec des amis ou avec de la famille. Donc voilà. N'hésitez pas... Ça commence pas à être ditant, soit parlementé, soit... Voilà, 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 entre personnes civilisées, tu vois, parce que ça commence à manquer un petit peu. Donc n'hésitez surtout pas, si vous voulez venir, vous pouvez me le dire dans le chat et je peux vous mettre... Il faut que je finisse cette phrase. Il faut que je peux vous mettre en chat... En chat... Je peux vous mettre dans le chat. J'ai vraiment choisi ce jeu pour faire de la radio libre, quoi, je suis au moins con. Le mec, il lance un shooter incroyable où tu peux pas regarder le chat, tu peux même pas gratter la bite. Le mec, il lance, quoi. Ah bah trop, alors. Tu peux faire une dédicace, s'il te plaît. Vas-y, lance la dédicace, pour qui ? Tu peux faire une capture d'écran. Pour la Palestine. Pour le photo. Oui. Ah oui, sérieusement. Trop cool. Ouais, alors, bah si vous voulez, bah trop, alors. Alors, je pense que... Merde, 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 je pense que le bus, c'est le bas, il va enculer. Je pense que l'Onax désire rejoindre le chat. Ceci étant dit, nous avons un salon dédié dans lequel nous ne sommes pas tout de suite dans les médias. Je t'invite à rejoindre le Discord. Et à surtout patienter, parce que là, je suis en train de mourir. Hein ? Mais tu es des joueurs. Ah oui, ça, c'est vrai, ça, ça. C'est vrai que j'ai le méga zizi. C'est bon, il est mort. Attends, on va faire ça. Déjà, on va se mettre en mode screen, smoothing, on s'en branle le cul. Il faut que je mette surtout en pas full screen, en fait. C'est possible, s'il vous plaît ? C'est la dernière screen, full screen, off, off. Ah, le jeu me chie dessus, ça y est. Ah, le jeu me chie dessus. Mais par contre, il faut... Oh, c'est tout petit. Pourquoi faire ? Ok, attends. Le réponse surtout pas dans le chat. Surtout pas. De quoi ? C'est pour... Oh, mais c'est nul. Non, mais moi, on peut pas... Non, mais moi, ça marche pas avec moi. C'est 0 sur 20. C'est 0 sur 20. Non, mais t'as cru... T'as cru c'était... T'as cru c'est... T'as cru c'est le chat à ta mère, ou quoi ? Attends. Soyons, soyons aux élèves. Ouais, moi, je vais dire... Mais quoi, c'est qu'il y a le petit ban ou... Mais laisse-le, il s'amuse, le petit jeune. C'est bien. Surtout que moi, ça... En plus, ça fait un petit peu... Ça fait un peu Daniel Negreanu, comme on te l'a écrit. Donc voilà. Alors attends, bouge pas. Je vais me mettre en... Just chatting. Tac. Bah, oui, d'accord. Ah, je ne peux. Hein ? Je ne peux pas. Bon, écoute, je ne peux pas. Donc c'est vocal et squad. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas. A-t-on une arrivée ? Ah, bien tenté. Oui, bah tenté. Pas mal. Oh, le bâtard. C'est petit zizi, quand même. Est-ce que dans l'arrivée, on a quelqu'un qui est venu ? Alors, on fait coucou qui vient d'arriver, là. Désires-tu ? Si tu peux venir dans le vocal escouade, maintenant que tu es là. Pourquoi le mec qui est avec toi s'appelle... Oh, mais oui, mais bon... Mais tout le monde sait qu'il aime le pénis, mon petit brutal. Tu aimes le pénis, petit brutal ? Ah, bah... Bah, 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 non. Il n'y a rien, ok. Alors, vu comment tu as écrit ça, on aurait pu croire que tu as écrit, il aime les paninis. Alors, il faut un petit peu, il faut un petit peu travailler la feinte. Parce que là, c'est sur 20. Voilà, autant faté, c'est bien, autant fait le inconnement. Je te mets bof sur 20, là, en feinte. Je te mets vraiment bof sur 20, mec. Je suis un peu déçu, je... Ouais, je sais pas. En tout cas, c'est trop cool. Ouais, ouais, c'est ça. J'ai déjà lu ça, voilà. Donc, tu aimes les... Les zizi-gounettes, quoi. N'hésitez pas à venir dans le Discord si vous en avez envie. Mais bon... On va pas... Alors, à peu près, chez T-Swiss, je suis désolé. Sa pépée, elle est incroyable. Ça quoi ? Ah, c'est une photo de brevue, c'est quoi ? Tu me l'as décrit, ou euh... Parce que là, je suis chouterie, là. Un truc noir dans un petit Suisse, c'est tout. Un quoi ? Un chétifleur dans un pot de petit Suisse. Donc, le fromage blanc, si tu préfères. Ouais, il est tard, j'ai travaillé. Un truc noir dans un petit Suisse, j'ai entendu. Un chétifleur pour le Pokémon chétifleur. Ah, chétifleur ! Ah ! Non, mais écoute. Moi, Pokémon, depuis Pokémon Rouge, j'y ai pas joué. Bah, j'ai été peur, ça tombe-là, ça tombe la génération. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, j'en ai sûrement un, parce que je les avais tous. Non, c'est pas vrai. Celui que j'ai plus chié à choper, il y a un Pokémon que j'adorais, c'était Kikli. Que je trouvais incroyable. À cause de Smash 64. Alors, je te parle de Pokémon Rouge. Bah oui, mais on peut le donner à Safrania dans le dojo. Alors, en fait, t'avais le choix entre deux, il me semble. Et tu pouvais pas voir les deux d'un coup. Entre Tignon et Kikli. Ah bah voilà. Et moi, j'avais pris l'autre. T'avais pris McTrainion. Ah merde, je ne regardais pas. Voilà, voilà. Oh, c'est déjà le boss. Bossu, quoi. Ah du coup, du coup, alors, attends, attends, moi, je vais faire un truc. Je vais faire un truc. Alors. Ah non, non, j'allais dire, ils sont venus lâcher leur... Allo ? Ils sont venus lâcher leur venin et ils sont repartis comme ils sont venus. Bon, n'hésitez pas à Discord, machin, pour venir raconter votre vie. Moi, j'aime bien ma cause avec les gens. Moi, c'est un peu ma... C'est limite mon taf, en fait. Limite, hein. Vraiment, limite, la limite d'embre. Pourquoi j'ai pas le... Le bonus du cul ? Le bonus du cul ! Ah merde ! Ah, c'est pour ça que je meurs pas depuis tout à l'heure, parce que j'ai des bombes. Bon, du coup, euh... Du coup, brutal. Merde, je ne regardais pas le écran. Aimes-tu les pénis ou pas ? Ah, c'est ça le... J'ai l'impression que ça va être... Hein ? Très peu pour moi. Très peu pour toi. Donc, très peu pour lui, voilà. Lui, tout ce qui est à base de prépuce, bof. Donc ! Donc ! Tu ne seras jamais rabbin, donc. Ah bah non ? Ah, si t'aimes pas... Si t'aimes pas les prépuce, ça va poser problème quand même. Merde, 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 merde. En plus... Eh, tu sais, alors je me demande si ces feintes, là... Les feintes que les gens font. Tu sais, en allant sur les streams de machin, en disant... Tu sais, ils disent toutes leurs saloperies du monde. Est-ce que... Est-ce que ces gens-là... Est-ce que ces gens-là... Ils arrivent vraiment à faire ban des gens en disant des trucs, en fait. Est-ce que les gens se font ban pour de vrai ? Parce que je vois tous les streamers qui ont tous dit des grosses merdes en lisant des pseudos. Merci, euh... Merde. Non, je pense pas. Je pense pas parce que du coup, vu que... Parce qu'ils disent... Oh, c'est le ban, ça. Il doit être bien que c'est un piège, tu vois. Parce que quoi ? Je dois bien voir que c'est un piège, tu vois. Il faut aller viewer et compagnie. Donc je pense pas que tu sois ici... Ouais, oui, oui. Parce qu'on doit te donner qu'ils diversifient la Shoah. C'est chaud, quoi. Mais il paraît que les gens sont assez créatifs, hein. Et moi, moi, ce qu'il a... Tu vois, le... Moi, la... La feinte qu'il a voulu me faire dire, là. La grosse merde, là. Enfin, pas toi, ce que t'as voulu me faire dire. J'ai... J'avais déjà pensé à comment le faire pour que ça soit limite incramable. Pour rigoler, tu vois, j'ai essayé d'imaginer le truc. Parce que je suis un créatif, moi. Merde, sérieux ? Et j'ai pensé, t'imagines, de la laine. Tu sais, comme un pull en laine. Et en fait, tu écris... Tu écris dans ton pseudo, tu écris laine. Comme la laine. Et E.T. Et gros pull. Comme un gros pull. Tu mets juste ça. Et c'est incramable. C'est incramable. C'est pas mal, en vrai. Franchement, j'aime pas me la péter. Mais là, j'ai vu ça, j'ai dit... Quand j'ai pensé, j'ai dit... Oh ! Parce que, en plus, tu restes dans le thème. Donc, du coup, là, il y a un connard qui va se pointer. Il va me dire... Ah tiens, tu fais une dédicace à mon pote qui s'appelle... La laine et les gros pulls. Je suis obligé de mettre un petit peu des... Des prépositions. Sinon, je vais me faire niquer, tu vois. Voilà, quoi. Donc là, je suis en train de faire une run d'un jeu impossible, comme un croncon. Je t'ai joué de premier en mode que t'as fait pas avoir au cas où, toi. Oh, gg. Mais t'inquiète pas. C'est pas un vieux mimzu qu'on apprend à insulter les gens, quoi. Ouais, surtout à toi, c'est clair. Mec, croupier pendant 11 ans. Chier à la gueule des gens. C'était mon métier. C'était mon métier de chier à la gueule des gens. Du coup, les gens, que pensez-vous donc de la liberté d'expression ? Putain de bordel. Est-ce qu'on va réussir à en parler de ce truc ? Que pensez-vous ? Pensez-vous que vous êtes dans ce pays ? Alors, la Suisse. Alors, ah tiens, si t'es Suisse. La Suisse, ça se passe comment ? Hein ? Est-ce que vraiment, on peut dire, ouais, de toute façon, finalement, les Allemands, ils étaient sympas. Alors là, ça craint un peu de la bête, là. Je suis un peu dans la merde. Je suis un peu dans la merde. Non, ça va. Ah, petit ouenup. Ah, merde. Ouenup. J'ai gagné une vie. J'ai quand même cramé un continu. Alors que normalement, je peux quasiment loin de cramé en mode facile, mais bon. Là, voilà, quoi. Pour changer un peu de sujet rapidement, au Leclerc, au space culturel de chez moi, ils ont installé une borne arcade de Street Fighter 2 et de Marvel vs Capcom. T'es sérieux, là ? Dans un Leclerc ? Et mec, je vais passer ma meilleure après-midi. C'est une borne éco plus ou pas ? Non, une vraie borne officielle, en plus. Borne éco plus. Ils avaient mis, à un moment donné, ils avaient fait un espèce de truc de jeu vidéo, je sais pas quoi, avec un tournoi Smash au Casino Barrière de Ribovidé. Et je te jure, c'est vrai. Ils avaient mis une borne qui est restée à l'entrée du casino. Tu sais, les bornes multi-jeux de la mort, là. Avec 150 000 titres d'arcade inclus dans la borne. Les bornes à 1000 balles. Et elle est restée là. Et c'est incroyable. Et nous, on a dit, on peut y jouer, ils ont dit, nique ta merde. Du coup, on n'a pas joué. Jamais. Moi, j'ai mon bien que le casino à côté de chez moi, il fasse ça, genre, des tournois, des tournois un peu, genre, c'est... Ah, merde ! C'est quoi le casino à côté de chez moi ? Je vais dire encore plus tard, au bout d'un moment, si je fais des gratis barrières, moi je disais. C'est quoi le casino près de chez toi ? Lisieux ? Non, du coup, c'est Doville. Doville du Provenu. Ah oui, Doville. Ah oui, le monsieur qui est là. Non, mais Doville, ils vont quand même pas mettre des... Déjà, ils ont mis des couches pour 3ème âge. Ils vont pas mettre des bandes d'arcades. Je crois qu'il y a de plus en plus de jeunes qui vont au casino. En croyant qu'ils vont toucher mon zémerveig et moult pognon, alors que non. Bah, écoute, la dernière fois que je suis au casino, j'ai joué 20 balles au blackjack, je suis monté à 150, j'ai été joué sur table, je suis parti avec 500. Mon dieu, c'est gag. Du coup, j'aime bien faire ça, genre, je prends mes 20 balles, je vais sur le jack électronique, je vois si ça passe, si ça passe, je tryhard de loup. Dès que j'ai bien tryhard, je vais sur table et après, je bourre. Bien. Moi, je faisais ça quand il y a des clients de merde qui voulaient me casser les couilles. Je bourrais et puis au bout d'un moment, je les butais. Quand j'y pense, le pognon que j'ai pris aux gens, laisse tomber, quoi. Tu dois avoir des remords, quoi, merde. Bah non, moi, je vais pas aller chercher chez eux, les gens. Mec, tu travailles dans un bistro, les gens, ils sortent bourrés, t'as l'air mort ? T'as pas de remords, ça marche pas comme ça. Ouais, au fait, je vois que tu vends. Bah non, mec, au bout d'un moment, le mec qui vend des clopes dans un bureau de tabac et un mec qui tousse du sang dans un mouchoir, il va pas dire, monsieur, je préfère pas vous vendre les clopes. Arrêtez de fumer, s'il vous plaît. Alors après, le truc, c'est que le jeu, la différence, c'est que le jeu, il est beaucoup plus... En fait, c'est le seul truc qui ne te fait pas de mal physiquement, en fait. Et ça fait plus de mal aux gens autour de toi. Et ça, c'est le... Hein ? Psychologiquement, ça peut te détruire. Ouais, mais ça reste pas physique, quoi, je veux dire. Ça peut te... Ah si, mais ça te détruit psychologiquement parce que tu ne penses qu'à ça, j'aurai nuit, moi, je te garantis. Les mecs, ils pensent qu'à ça tout le temps, toute leur vie, tout le temps. Ils pensent qu'à ça. Leur but, c'est de bosser, gagner un peu de thunes pour venir au casino et claquer la thune, quoi. En espérant, en espérant je ne sais pas quoi, parce que tu ne peux pas gagner, quoi, c'est pas fait pour. Merde. Il y a eu très peu de cas où... Si je réussis bien, bon après, c'est sûr que c'est une fois que tous les... Ouais, tous les gens que ça m'arrive de vraiment pas gagner, quoi. En général, je repasse l'eau, je pars une autre parmi tant, soit je repars avec les 20 balles, soit je les perds, soit je repars avec 40. C'est bien, ça ? Bah attends, c'est carrément bien. Mais après, parce que moi, je me limite énormément, genre, je vais retirer mes 20 balles. Mais putain, je suis mort comment ? Dans la bagnole. Ouais, bah oui. Bah, j'espère bien. Même pas dans la bagnole, elle est à la maison, mec. Tcharte bleue, elle passe pas la porte, tu rigoles. Tcharte bleue, rip. C'est Damnam qui est trop forte à ce jeu-là, au shooter. Non, bref. Ah, je sais pas, contre Chichi, je ne sais pas, il y a Compete. Ils ont fait un truc il y a pas longtemps, un truc ensemble, là. Merde, putain. Je suis en train de dick raid, là. Oh, j'ai rigolé il y a pas longtemps. Je suis tombé dessus par hasard, mais vraiment. T'as le stream qu'on fait un react, entre guillemets. Donc, tu connais un peu le stream, tu vois, il fallait qu'il est poussé. Le stream, ok. Bah, juste de la plateforme, le stream, ou hebédiaire, tu préfères. Ouais, ok. Ils ont fait un react sur le live. Ouais. Oh mon dieu, j'en peux bien. Pourquoi ? Mais tu connais pas l'histoire de le live ? Non. Ah ouais, mais gros, je peux pas dire ça en stream. Bah, vas-y, hein, que j'en ai à foutre. Hé, libère ta expression ou pas ? Non, 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 non. Oui. Oui, mais ? Ah bah oui, fort. Hein ? Oui, beaucoup. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Dis-moi, raconte-moi tes misères. Bah genre, au lancement de le live, du coup, tu as un espèce d'attardé mental, je dis bien day one du lancement. Donc, c'est-à-dire que tout le monde a investi des millions et des millions. Ouais. C'est un espèce d'attardé mental, je dis bien, mais vraiment rien dans le train, qu'elle est sur qui. Day one, une première seconde de stream, YouTube monnaie, les gueux. Mais le mec, il était de quelle couleur ? Bah, comme toi et moi, mec. Parait-il que c'est une très mauvaise idée, du coup ? Bah, moi, je dis surtout que le live, il venait à peine de se lancer. Bah, se trouve, le mec, il pensait pas qu'il était en live, encore. Bah, j'en sais rien, le coup, mais tout ce que je sais, c'est que ça, c'est que tu as. Alors, si un black, il dit ça sur un stream, ça fait quoi, tu crois ? Il a le droit ? Est-ce que lui, il a le droit ? Parce que du coup... Ah, c'est sujet d'interprétation, encore une fois, tu vois. Ah, sujet d'interprétation, euh... Le mec, s'il est black, t'interprètes mon cul. Alors, moi, je sais que, tu sais, mon collègue, tout à l'heure que je t'ai parlé, mon collègue gay, qui m'a dit, ouais, ma bite dans ta main, je sais pas quoi. Lui, c'est un mec, il est moitié, alors, techniquement, il est moitié mexicain, moitié galois. Mais, tu le regardes, il a vraiment une tête de... Elle est une tête de mec un peu, genre, entier, tu vois. Parce qu'il est mélangé, voilà. Et il m'a dit, il était allé en Jamaïque. Et les gens, ils le... Les Jamaïcains, bon, ils sont assez racistes, les Jamaïcains, en général. Oui. Et il m'a dit, il a... Il le traitait de sale blanc. Quoi ? L'autre, il m'a dit, mais, what the fuck, les mecs, techniquement, en fait, oui, mais non, quoi. Et ils lui ont traité de sale blanc, parce qu'ils ont dit, bah, mec, t'es pas noir, dégage, tu vois. Il n'est pas du tout une tête de blague pour eux, tu vois. Parce qu'après, il y a black et black, tu vois. Je veux dire, tu ramènes un réunionnet au Congo, les Congolais, ils rigolent. Alors, attention, c'est pas ça pour la blague, mais c'est parce que c'est pas le même degré. Ouais, 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 c'est ça. Je vais préciser que c'était pas pour la blague. C'est pas pour la blague. Et on a fini le jeu, je crois. En 20 crédits, ou je sais pas quoi. Oh, il montre les biceps pour fêter ça. Incroyable. Tu es déficulé par des moustiques ? Hein ? Ah, merde, non, non, c'est pas fini. Il y a encore des trucs ? Depuis qu'il parle de la moustique ? Mais t'es sérieux, là ? Elle est sérieuse, euh... Elle est sérieuse, euh... Euh, Micheline, là ? Putain, mais même mon fils qui a promis trois ans, il peut respecter toi, là. Bien sûr. J'y crois à fond. Je fais quand même 80 kilos pour 1m70. Et je suis pas ultra grand. Hein ? Hein ? Attends, c'est pas fini, hein, je vais pas m'arrêter là. Biceps, triceps, j'envois encore un petit peu. Pas trop, mais un petit peu. Épaules, j'ai les épaules qui suivent pas. Les fessiers, je suis complètement à l'ouest. Les pecs, j'envois encore un petit peu. Hein ? De quoi ? J'ai des avant-bras, moi, mec, c'est incroyable. Ah ouais ? Genre gros ou petit ? Pas gros. Ah ça, c'est un truc que j'ai pas très gros, moi. Parait que ceux qui ont des petits avant-bras, ils ont des grosses bites. Je peux te confirmer. Moi, j'ai complètement de la merde, mais... Non, moi, j'ai des travaux et pas mes avant-bras, en fait. Il va falloir que je le fasse, mais je le fais pas. Est-ce que tu n'aimes pas de travail en muscu ? C'est parce que clairement, je les travaille au quotidien. Je sais comment je le vois. Ah bah oui, est-ce que tu mélanges tes gamelles de sauce tomate, là ? Bah, on te mélangeait mes gamelles, portait les bacs, portait les plateaux, poussait les chariots et compagnie. Ah bah oui, oui, c'est vrai, clairement. En plus, alors, pour la blague, je ne suis pas censé porter mes affaires personnelles, je suis censé porter les habits de l'entreprise. Ouais. C'est une raison non pas, ils bougent dans toi que mes habits perso. Sauf qu'à des moments, ils arrivent à me trouver des vestes à ma taille. Le problème étant, c'est que ça me sert tellement au niveau du coude, dans la joie de bras, quoi. Ouais, merde, ça. J'ai pris mon sol et que je frotte, j'ai les avant-bras déjà, ils deviennent écarlates. Faut plus que... Effectivement, ça ne doit pas être très agréable au niveau des avant-bras. Eh, mais casse, toi. Il fait énormément berne, donc oui, effectivement. Mais après, c'est qu'il resterait de les pendant au moins 20 minutes, les bâtards. Ah ouais ? Ça me rote, ça ? Pas trop de brote, Kéké ! Faut arrêter de se taper les... Faut arrêter de stripoter les habits ! Ça, c'est ce qu'un vieux dirait chez moi, tu vois. Ah, merde ! Il y a une petite animation, là, auprès de chez moi, là. Un truc de village et tout, en mode... Let's go, bière, faites tarte flambée et tout, musique. Ah, c'est un truc comme ça aussi, là. J'adore, moi, ces trucs-là. Moi, je suis trop client. Moi, j'ai... C'est un spectacle de pyro-technique, la pyro-mancie. La pyro-mancie ? Ouais. C'est pas un... Pyro-mancie, c'est pas un truc de... De jeu de rôle où, en fait, c'est Bob Lennon, pyro-barbare ? Alors, c'est presque ça. Non, ça... Ça se prend un exemple, effectivement, en mode jeu de rôle. Mais jeu de rôle, rapport au feu, tout ça, tout ça, parce que pyro-mancie, là, t'as capté. Ouais. Mais par rapport à la... Aux origines de la basilique chez moi. D'accord. Bah, du coup, on fera une sauce tomate, s'il y a une basilique. Ta gueule ! Merde, ta gueule ! Tu sais où, monsieur, si vous voulez ? Mais qui êtes-vous ? Ah, mais c'est de la merde ! Je suis en panique ! Monsieur, sortez de ma chambre, s'il vous plaît. Ah, mais en fait, c'est chiant, parce qu'il faut que tu regardes deux couleurs en même temps, il faut que tu évites tout. Ah, vite ! Mais non, mais je suis tellement mauvais. Pourquoi j'ai pas de bombe ? Ah, mais oui, je suis en bombe pas automatique, depuis tout à l'heure, je dis que je mets des bombes automatiques. Mais non, je n'en suis pas en bombe automatique. Je suis vraiment un connard. Ah, non, bite ! Bon, c'est grave. Ça n'est pas grave. Pense aux fleurs. Oui. Tu prends du bol. Bah, du coup, première soirée, on n'aura eu personne qui est venu nous parler sur le Discord. Je suis déception. Je suis déception, mais bon, c'est comme ça. Ah, mais en même temps, il faut que je débloque le... Putain, il faut que je débloque le salon. Parce que je crois que j'ai mis en privé le salon Radio Libre. Enfin, Just Chat. Just Chatting. Putain, on est trois, là ! On est trois fois plus que l'habitude. Ouais, tu l'as bloqué, Just Chatting. Ah, mais c'est un peu de la merde. Vas-y, débloque-le. Euh, là, c'est pas grave. En fait, je dis ça, mais je ne sais pas comment on fait. Savon, Just Chatting. Si tu ne sais pas quoi faire. Permis de salon, salon privé. Non, deviens disponible pour tous les membres. Oui, c'est fait. D'accord. Parce que, en fait, je veux qu'on puisse pas y aller de son propre chef. Ah, mais ça, c'est avec les statues, je ne sais pas quoi. Sinon, on ne peut que le déplacer, ou je ne sais pas quoi. Ouais, c'est vrai. Oh, je ne sais pas faire ça. Moi, je suis trop une merde. Je suis une merde cosmique. Ouais, je te sois grave. Putain, ce jeu est plus long que ce que je croyais, dis donc. C'est incroyable. Ah, bah, viser la merde. Oui, l'utilisateur. On va te mettre à... Eh, du coup, je suis sur... Ah, non, je suis sur quel jeu, le truc ? Mais non, je suis sur Just Chatting. Non, non, on est sur Esquad, là. On est sûr, quoi ? On est sur Vocal Esquad. On est sur quoi ? On est sur le Vocal Esquad. Ah, non, non, je parlais du nom du jeu, mais je suis vraiment le roi des fils de Catin. Allez, je regarde ma hitbox un peu. Allez, un petit peu. Putain, je crois que c'est un peu fatigué, en fait. Demain, c'est Muscu, en plus. Demain, c'est Muscu, c'est... Demain, c'est Do, Pec. C'est quoi demain ? Do, Pec, fessier. Putain, je n'ai pas envie. Do, Pec, fessier. Mais à part de tout temps privé, malheureusement, je pourrais en faire d'autres. Bon, c'est pas grave. Oh, putain. Demain, c'est mardi. Et mercredi soir, j'ai une soirée de jeux de société chez un pote à Celesta. Comme d'hab, hein. Et ça, c'est bien. Ouais ! Oh, non, les bombes à la con, là, je n'aime pas ça, moi. Moi, je n'aime pas ça, les bombes, là. Je n'aime pas, putain, quand ça va trop doucement, trop vite, ça me casse les couilles. Moi, je n'ai pas une petite diane de TP. Hein ? Mais j'ai envie d'en finir avec la bise, hein. Parce que... Comme ça, un cadeau ? Non, mais en ce moment, si tu es un peu la... La mica. Que se passe-t-il, donc ? On est en radio libre, n'hésite pas à te confier. Non, non, ce n'est pas ça, c'est juste par plaisir, en fait, et par une petite contradiction avec tout le monde, je me casse les couilles, je m'amuse à jouer qu'une seule et même trop haut, et j'essaye de monter platine avec. D'accord. Mais tu ne le seras jamais, c'est ça ? Oui, tout à fait. La raison étant ? Que tu es mauvais ? Après, au moins, je suis monté hors. Ouais. Non, non, en fait, TFT, c'est tellement de la RMG, c'est tellement de la duck que tu ne peux pas... C'est le truc MVU, là ? Ouais, tout à fait. Et tu bosses pas demain, toi ? Bah non, mec. 15 jours. Ouais, ça va. Putain de quoi, ils aiment pas manger. VTR. Non ! Ah, ma bite ! Ah, ma bite ! Ah, ça pue ! Ah, ça pue ! Ouh, je l'ai eu ! Je t'ai eu, c'est la... C'est quoi, tu pluses de la bite ? D'accord. C'est ça. C'est une information que j'ai payé de... C'est indispensable. Tu vois, en parlant de radio libre et d'opinion libre au public, d'opinion libre à ta expression, il y a un youtubeur que tu connais peut-être qui s'appelle Psyodélique. Ce mec, il est ultra détesté par la plupart des gens parce qu'il dit des trucs mais qu'on ne peut pas dire. On parlait de trucs qu'on ne peut pas dire. Eh ben, eh ben, lui, hein ? Oh, mais il a su, mais... Moi, j'en suis un peu là. D'ailleurs, j'ai respecté l'UMI. Je n'ai pas mis le stream sur YouTube. On a parlé du machin... On a parlé un peu de trucs gays et tout ça. J'ai un petit peu rien dit. Mais il a un peu dit, il y a des trucs qu'il n'était pas d'accord avec moi, machin et tout. Mais je dis, je m'en bats les couilles que tu sois d'accord au bon. C'est pas ça le problème. Tu sais, je lui parlais des trucs, des gays prêts et des machins en disant que c'était vraiment de la merde à mon avis, tu vois. Et je dis, oh, quand même et tout. Ça leur permet un petit peu de se montrer. Je dis, oh, parce que le reste du temps, ils ne se montrent pas, les mecs. T'as raison, toi. Il faut se montrer son fion dans la rue pour qu'on te respecte. Je dis, ben, attends. Enfin bon. Enfin bon. Non, mais comme l'a dit Orelsan dans... Dans le suicide social, pour montrer que tu n'es pas homophobe, on va bientôt que tu fises des types. Ah, c'est pas faux. C'est pas faux, on en est là. On est presque là et ça s'applique dans tous les... partout. Tu n'es pas transphode, mais une jupe. Il vient chez toi. En concert. Vas-y, putain de jeu, passe tout ça, on s'en bat les couilles. Orelsan, c'est quelqu'un d'incroyable. Ah, il y a eu une chanson qui est assez choquante. Je ne sais plus c'est quoi. Il a dit des trucs assez pétés. Je trouve ça un peu fou, mais bon. Le de la naissance ? Non, un truc où il dit... Un truc genre où il parle de violine gonzette jusqu'à la tuer, un truc comme ça. Ah, mais c'est pas sale pute ça ? Peut-être ça, ouais. Et il disait qu'au début, il disait truc un petit peu pour attirer l'attention justement. Oui, ça serait bien sale pute, ça me parle. Voilà. Bah, c'est sa première, quoi. Moi, je me rappelle, j'avais découvert cette musique-là. Elle a été passée au 19.45 à l'époque. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais passer en mode fin de stream, parce que je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Parce que je suis fatigué, il est minuit 25. 2h12 de stream, c'est pas beaucoup, mais bon, voilà, quoi. Alors qu'on a des trucs sur l'arrivée chez T-Suisse qui est venue. Et on a Louis EGB qui est arrivé aussi aujourd'hui. Et qui sont venus, qui n'ont pas mis de photo. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Vos morts. Lols. En général, est-ce que c'est eux qui ont parlé de mon général ? Non, pas du tout. Ok, bon, bah les enfants, moi, je vous dis à bientôt. Des bisous. Et puis, à plus in the bus. Bonne nuit à tout le monde. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.